On présente toujours l'expatriation comme un bienfait, mais on ne parle jamais du « downside », que t'es loin de ta famille, que t'es déraciné. Combien de temps tu penses qu'il faut pour apprendre de la taille ? Je vais être optimiste. Tu peux apprendre en 20 jours. C'est un pays tellement ouvert, des tendances religieuses, de ta pratique, il y a des LGBT, t'as tout ce que tu veux en fait, c'est chacun vit dans son coin. Il y a des Français qui vivent avec 750 euros en France, pourquoi ils n'arriveraient pas ici ? Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Julien, ravi d'être ici. En direct de Thaïlande avec Sabri Thaï. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, ça fait drôle de t'avoir ici sur la chaîne puisque j'ai regardé beaucoup tes vidéos. Je regardais tes vidéos aussi, sache-le. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé en Thaïlande ? Tu veux vraiment le savoir ? Toute l'histoire. Je veux toute l'histoire, ok. Tout d'abord, je ne suis pas venu en Thaïlande, je suis venu en fait en Malaisie. Tu vois, je voulais quand même découvrir le pays, on entend beaucoup de bien sur la Malaisie. Et un jour, j'étais dans ma chambre d'hôtel, 3-4 heures du matin, on était avec mon pote en fait. On s'est dit, quelle est la next step ? Tu vois, je veux dire, après avoir passé deux semaines à Kuala Lumpur, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, tu vois, à Kuala Lumpur. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas la Thaïlande ? En venant en Thaïlande, je perds mes papiers, je perds mon passeport, carte vitale, tout. Je vais à l'ambassade pour refaire un autre passeport. Et en fait, il se trouve que je reste bloqué pendant une semaine pour avoir un nouveau passeport. Au bout d'une semaine, je suis tombé amoureux du pays, la Thaïlande. Ça va dire... Et depuis, tu es là, ça fait 6 ans, c'est ça ? Ça fait 6 ans, c'est... Tu parles même le Thaï ? Ouais, 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 un petit peu, un petit peu. Un petit peu, il est un peu. Put Thaïdhaï, moi. Non, ça, je ne sais pas. Tu parles un petit peu, toi, non ? Non, zéro. 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 Ka punka. Saori hap. C'est tout. Et du coup, comment tu es arrivé à apprendre le Thaï ? Déjà... Ça a mis combien de temps ? Déjà, à quel moment sur ces 6 ans tu te dis, il faut que j'apprenne... J'ai eu deux phases, en fait. Si tu veux, la première phase, c'est que je l'ai appris à... Dans la street, comme on dit, tu vois, dans la rue avec les gens, etc. Tu baragnes quelques mots, etc. Tu vois, je pense qu'on apprend beaucoup une langue par le mimétisme. Quand un enfant écoute ses parents parler, il apprend. Donc, j'apprenais de cette façon-là. D'une façon aussi, on va dire, ludique, marrante, parce que c'est une langue très tonique, tu vois. Chaounia ma mouin, tu vois, etc. Les intonations, elles font marrer, donc tu répètes et tu apprends à parler. La deuxième phase, c'est que j'ai voulu vraiment upgrade. Tu vois, c'est-à-dire augmenter mon niveau, avoir des conversations décentes avec des gens. Et là, tu n'as pas le choix, tu prends un prof. Ok, donc tu as pris des cours, concrètement ? Depuis à peu près un an, on va dire, j'ai une prof. Ok, mais ça fait déjà un moment que tu parles Thaï. Dans tes vidéos, je te vois, ça fait 2-3 ans. Alors, attention, au début, je parlais, je barale l'une un petit peu. Ça peut t'impressionner parce que tu ne parles pas du tout Thaï. Mais après, maintenant, oui, j'ai un bon niveau. Mais avant... Tu penses qu'il faut combien de temps pour quelqu'un qui serait totalement néophyte pour pouvoir commencer à avoir ton niveau ? Dans la rue, tu parles avec n'importe qui, etc. Ça dépend. Je pense que... Après, moi, je parle plusieurs langues, tu vois. Je parle 4-5 langues, maintenant. 5 langues. Et en fait, je sais comment je dois apprendre une nouvelle langue. Ok, donc tu penses avoir plus d'aptitudes que quelqu'un de... Enfin, on va dire des facilités à part à quelqu'un de normal. Je ne sais pas. La plupart des personnes, ils veulent plus lire des livres, faire des applications. Mais il n'y a rien de plus chiant que ça, tu vois. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai besoin de parler. C'est de la communication orale qui m'apporte. Donc, ce n'est pas forcément d'aller bouquiner, d'apprendre, tu vois. Quand tu vas apprendre la langue française, en général... Ouais, de façon très académique, avec des livres et tout ça. Toi, tu l'as appris. La grammaire, l'orthographe, c'est du par cœur. Moi, je veux parler, tu vois. Si je veux apprendre le japonais, je veux apprendre déjà quelles sont les phrases de survie. Comment dire... Voilà, comment on taille, par exemple. La plupart des gens, s'ils apprennent, c'est « soye makmak ». C'est quoi « soye makmak » ? Je ne sais pas, tu es très belle ou un truc comme ça. Ouais, tu vois que tu parles. J'ai entendu quelques fois ce genre de choses. C'était un piège, c'était un piège, les amis. Voilà, tu vois que tu connais. « Soye makmak ». Et en fait, tu apprends les petites phrases de survie qui vont un petit peu... Ouais, c'est de la survie, tu es très belle, c'est sûr que... Non, je ne vais pas terminer. Ça dépend du milieu dans lequel tu es, quoi. Voilà, ça, c'est de la survie pour certains. Mais c'est aussi des phrases pour briser la glace, c'est important. Quand tu arrives dans un pays culturel, dans un pays où la culture est différente, tu peux avoir parfois des barrières culturelles, tu peux avoir des, on va dire, des problèmes, des tensions qui peuvent monter. Il faut que tu aies des mécanismes, on va dire, de protection pour briser la glace tout de suite, tu vois ou pas ? Ouais. Donc en fait, ça passe toujours par l'humour, ça passe par le sourire, etc., tu vois ? Antoine de Maximi, que j'aime beaucoup. Ouais. Il voyage le monde et il a une arme magnifique, c'est son sourire, tu vois ? Parfois, il se retrouve, il a failli être kidnappé, etc., mais il a un sourire qui fait qu'il arrive à faire baisser l'attention. Ça le retire de mauvaise situation. Et du coup, tu n'as pas répondu à la question combien de temps tu penses qu'il faut pour apprendre de le type ? Tu peux te débrouiller, franchement, tu peux te démerder. Je vais être optimiste dans ma réponse. Tu peux apprendre en 20 jours. Tu peux te démerder, si tu veux, avec 200 mots. Si tu arrives à être un petit peu cartésien, 200 mots. Tu sais, j'ai fait des études en sciences, en bio, etc., et au début, je ne parlais pas l'anglais. Et tu as des profs qui disaient, les gars, en fait, on a un des profs qui a dit, non, je veux que vous rédigez tout en anglais, etc., en langage scientifique. Je dis, mais ça ne va pas, tu es fou, quoi. Mais en fait, il nous a dit, vous savez que l'anglais en langage scientifique, c'est 300 mots. C'est que 300 mots. Et en fait, quand tu sais ça, tu te dis, ok, je vais apprendre 30 mots par jour pendant 10 jours, et c'est bon, tu vois, ok, voilà. Donc, à chaque fois, en Thaï, si tu veux, tu apprends un mot, tu apprends sans antagonisme, sans contraire. Tu apprends chaud, froid, c'est bon, tu apprends le mot, c'est pas bon, etc. Et tu t'en sers comme ça. Ok. Et tu penses que c'est une langue facile ou difficile ? Parce que d'extérieur, pour un français, ça paraît difficile, mais j'ai déjà entendu que ce n'était pas une langue si difficile. Ce n'est pas une langue difficile, il n'y a pas de temps. Tu vois, en français, on va dire, par exemple, « Demain, je pars » ou « J'étais parti », machin. Non, en Thaï, c'est… Donc, tout est au présent ? C'est « Je vais aux toilettes » « Je vais aux toilettes » « Tu ne vas pas dire, « Hier, j'étais aux toilettes » « Demain, j'irai aux toilettes » « Aujourd'hui, je vais aux toilettes » « Elle, je joue, machin. » Non, c'est… Tout est… Il n'y a pas d'accord. C'est facile, c'est facile. Et du coup, toi, le fait que tu aies appris la langue, c'est quand même quelque chose d'assez atypique parce que la plupart des expatriés ici, et moi, quand je vivais, par exemple, au Maroc, c'est pareil, peu de personnes avaient appris la Darija. À Panama, quand même, l'espagnol, comme c'est une racine latine, les gens se débrouillent, on va dire, à peu près. Mais dans les pays où c'est une langue totalement différente, la plupart des gens ne l'apprennent pas. Donc, toi, c'est un cas quand même atypique que tu étais aussi loin qu'on compare avec les autres Français, à part Théo qui parle aussi Thaï. Ouais. Et du coup, en quoi ça change ton expérience ? Est-ce que tu peux donner un peu des exemples ? Disons que ça te… C'est une question… Ok, je t'en prends, mais quand tu viens pour une petite période, tu vois, c'est… Ouais, ça sert à rien. La question, est-ce que tu veux te sentir impliqué dans le pays ou pas ? C'est juste ça. Est-ce que aussi, tu veux envoyer un signal positif à la population locale, tu vois, aux Thaïlandais ? Est-ce que tu veux leur dire, écoutez, je m'intéresse un peu à votre vie, à votre culture ? Ça leur fait plaisir quand je parle. Bien sûr. Tu vois ? Et si on aborde l'aspect pratico-pratique, c'est que si tu parles anglais, tu vas te démerder à Bangkok, les coins touristiques. Si tu vas à Shanghai, si tu vas en Nissan, Kankin, Surin, Buriram, etc., il y a plein de gens qui ne parlent pas du tout, en fait, qui ne parlent absolument pas anglais. Et ce serait dommage de couper les liens avec ces personnes-là, de leur tourner le dos, tu vois, et c'est vraiment dommage. Maintenant, tu peux avoir l'attitude du néocolonialiste de se dire « Ouais, mais putain, vous ne parlez pas anglais, les gars, mais tu es dans leur pays, tu parles leur langue. » Parce que je vois pas mal, quand même, pas mal d'étrangers qui, de temps en autre, se plaignent, mais le serveur, il ne comprend absolument pas ce que je lui dis, etc. Tu vois ? Ça, ça me fait un peu mal au cœur de voir cette attitude-là. Je tiens juste parfois à rappeler qu'en fait, en Thaïlande, leur langue, c'est le thaïlande. C'est le thaï, ce n'est pas l'anglais, tu vois ? Même si aux Philippines, tu vas voir des jeunes de 6, 7, 8 ans, des enfants, qui parlent absolument un anglais parfait, tu vas aux Philippines prochainement, c'est ça ? Tu vas voir, tu vas être impressionné, tu vas dire 6, 7, 8 ans, ils ont un superbe accent, c'est bien, c'est une chance, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être un acquis pour les Thaïlandais. Ok, donc au quotidien, ça te permet vraiment de plus t'immerger dans la culture, de mieux comprendre ton pays, de te sentir, enfin, pas ton pays. D'ailleurs, c'est la question suivante, est-ce que tu voudrais que ça devienne ton pays ? Est-ce que tu voudrais avoir le passeport thaïlandais ? Ce n'est pas parce que tu es un passeport thaïlandais. Déjà, c'est super difficile de l'obtenir, un, ok, de deux, ce n'est pas parce que tu as le passeport thaïlandais que tu seras considéré comme ça. Tu ne seras jamais réellement. C'est des papiers, ok, c'est bien, ça va t'éviter de faire le visa, d'être propriétaire, etc., mais dans les mœurs, c'était toujours un étranger, tu vois. Ça, c'est juste mon constat à l'heure actuelle, ça fait 6 ans maintenant que je suis en Thaïlande, tu vois, mais, tu vois, entre il y a 6 ans et maintenant, on évolue, ma pensée a évolué, etc., il y a des choses que j'ai apprises, etc., à l'heure actuelle, je pense que tu ne peux pas être considéré comme un Thaï, voilà. Non, mais c'est assez propre à l'Asie, en fait, c'est difficile de, c'est pareil au Japon, tu as beau être marié avec une japonaise, avoir des enfants au Japon, etc., c'est... tu peux, c'est des peuples, je pense que, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment décrire ça, tu vois, mais ils sont très... Nationalistes, mais à un sens pas... nationalistes sur le sens français, tu vois, c'est justement ça, c'est pour ça que j'ai dit un sens plus universel, on va dire, que le sens peut-être français. Ouais, c'est quelque chose de vraiment un trinset chez eux. protecteur de leur nation et de leur identité, tout simplement. Ouais, mais déjà, de part ta tête, tu n'es pas Thaï, tu vas me dire ou pas, il va dire, pourquoi je vais te considérer comme un Thaï, parce que tu as des papiers ? Tu as la tête de Julien, OZTV, qu'est-ce que tu vas me dire que tu es Thaï, tu n'es pas Thaï, tu vois ou pas ? Voilà, c'est juste ça en fait. Et d'ailleurs, au Japon, tu le sais, on le sait tous ça, que beaucoup de personnes le savent, c'est que parfois, quand tu vas parler japonais, ils vont te répondre en anglais. T'as entendu ça ou pas déjà ? Ouais, j'ai déjà entendu. Tu parles en... Mais je te parle japonais là, tu vois ? Et le mec, il te répond parce que son cerveau n'arrive pas à concevoir qu'en fait, tu es... Tu vois ? Ça répond pas à ma question, est-ce que tu vas vouloir le passeport ou pas ? Si je l'ai, je ne veux pas cracher dessus, tu vois ? Why not ? Oui, je veux le passeport. J'ai enregistré, c'est dans la boîte. Et du coup, ces six ans en Thaïlande, tu dis, ça a opéré un peu un changement en toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement ? Comment t'as changé en tant que personne ? Je vais te parler du changement mais juste revenir sur le passeport. C'est super dur de l'avoir. Ouais, mais t'as fait des interviews quand même de personnes qui l'ont eu, des Français. Ouais, j'ai fait une personne qui l'a eu, mais en fait, si tu veux, c'est un système de points. C'est-à-dire que ça va fonctionner avec est-ce que t'es marié ou pas ? Est-ce que t'as payé des impôts dans le pays ou pas ? Ouais. Minimum trois ans sans interruption. Est-ce que t'as des enfants ? Ça fait des points. Est-ce que tu parles à longue taille ? Tes diplômes ? Est-ce que t'as fait des dons ? Tu vois, ça c'est important. Et c'est pas l'année où tu soumets en fait. Ouais, c'est l'historique. Comment tu t'es comporté au cours des dernières années ? C'est normal en soi. Tu vas pas leur dire, les gars, je veux soumettre ma candidature pour avoir le passeport. Et par contre, par contre, voilà, j'ai fait un don il y a deux mois. Ils veulent voir que t'as fait des dons pendant les trois, quatre dernières années, etc. Montrer que t'es intégré tout simplement. Et t'as un entretien, t'as je sais pas combien, 20, 30 personnes, de ce que j'ai entendu, c'était plus. De l'interview, je me souviens. En entretien, tu vois, donc c'est un peu, voilà, c'est impressionnant. Et en taille, s'il vous plaît, en taille, tu vois. Donc voilà. Ok. Et du coup, c'est un talent, il y a un, je vais répondre par un seul truc, tolérance. Tu vois, ça m'a appris, tu vois, on évolue tous sur le plan personnel, développement personnel. Moi, si tu veux, ça m'a beaucoup développé l'aspect de tolérance chez moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un pays ici de l'acceptation, de la tolérance. En fait, si tu veux, quand tu vas venir ici, c'est un pays tellement ouvert, tu vois, qu'il y a une certaine ouverture et un respect de tout, tu vois. En fait, respect de, comment dire, des tendances religieuses, de ta pratique, s'il y a des LGBT, tu as tout ce que tu veux. En fait, chacun vit dans son coin tant que tu n'enfreins pas la liberté d'autrui, le respect d'autrui. C'était justement ma question suivante. C'est 90% de la population ici est bouddhiste. Oui, bouddhiste. Comment ça se passe pour ceux qui nous regardent, il y a près de 70-70% de la chaîne qui est musulmane. L'autre pourcentage, je pense que ça doit être des chrétiens. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'intéressent à la Thaïlande. Déjà, je sais que la plupart des musulmans, d'habitude, ils regardent des français, ils regardent beaucoup la Malaisie, les musulmans. Ils regardent beaucoup la Malaisie, mais sauf que, on ne va pas se mentir, j'adore la Malaisie, c'est sympa, je suis allé peut-être 30 fois, tu vois, la Malaisie. Énormément de fois, je connais très bien, tu vois. Perintian Island, après, je suis beaucoup resté à Kuala Lumpur parce que j'aime beaucoup. Malacca, je ne sais pas, Penang, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait, j'aime beaucoup, mais c'est incomparable par rapport à la Thaïlande. De toute façon, on a l'ambassadeur de la Thaïda aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. J'adore la Malaisie, j'aime bien y retourner parfois, tu vois, c'est très familial. Maintenant, la Thaïlande, quand même, c'est mouvementé. Tu sors de chez toi le matin, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu vois ou pas, c'est ça. Plus aventure. Mais dans les yeux de ceux qui nous regardent, en fait, qui sont musulmans, ils se disent, bon, Malaisie, pays musulman, ça va être plus facile de pratiquer qu'ici où c'est seulement, je crois, c'est 5-6% de la population qui est musulmane en Thaïlande. Oui, mais ce n'est pas, tu vois, tu veux, je t'en prends, je t'en prends. Ici, il y a combien, c'est 5% ? 90% bouddhiste, 5-6% musulman et peut-être 1 ou 2% chrétien et après, alors la première religion, c'est le bouddhisme, ensuite on a la deuxième religion, c'est l'islam, ensuite on a aussi le christianisme et on a une religion émergente, c'est l'hindouisme, tu vois, parce que si tu veux, en Thaïlande, il y a beaucoup d'hindous, tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'auparavant, l'Angleterre avait envoyé, qui avait en fait colonisé l'Inde, avait envoyé les Indiens en Thaïlande en tant qu'ambassadeur pour faire du commerce, tu vois, et donc si tu veux, il y a beaucoup de Thaïlandais qui sont en fait d'origine indienne, voilà, ça c'est, il faut juste savoir, c'est pour ça qu'il y a une religion émergente. Maintenant, je pense que pour une personne qui veut pratiquer sa religion, dans le but, c'est vraiment la pratique de la religion, la Malésie c'est top, tu vois, c'est bien, c'est familial, l'aspect qui peut freiner, on va dire, des musulmans de venir en Thaïlande, c'est l'aspect fête, festivité, les boîtes de nuit, etc. Mais ça encore, une fois, c'est quand tu vas dans ces quartiers-là, c'est quand tu vas dans ces quartiers-là, tu vois. Donc en fait, si tu veux choisir un endroit où tu peux, on va dire, être peinard, c'est, tu vas à Krabi, tu vas dans le sud de la Thaïlande, etc., tu as des points très sympas. Mais c'est exactement comme aux Émirats, à Dubaï, tu vois, il y a beaucoup de musulmans qui me regardent qui ne vont jamais aller vivre à Dubaï, Marina ou Downtown et qui vont aller plutôt à Sharjah, Hachman, etc., parce que c'est plus conservateur. C'est ça. C'est un peu toujours la même problématique, c'est aussi le quartier dans lequel tu es, en suivant là où tu es, tu peux être confronté ou pas à des choses qui peuvent être problématiques. Et je dis toujours, en fait, en Thaïlande, ça c'est un dicton qu'on entend souvent, la Thaïlande est le reflet de la personne, le reflet de la personne. C'est-à-dire que si tu es un fêtard et que tu vas en Thaïlande, tu vas dix fois plus fêtard, tu vois. Tu peux le devenir aussi même si tu ne l'es pas, parfois. Ouais, c'est ça. Si tu es un mec créatif, tu es un artiste et que tu es créatif, par exemple, c'est que tu vas pouvoir si tu es une personne qui veut, on va dire, être en retrait et vivre dans un monastère, j'ai interviewé une personne comme ça, en fait, un Français qui a fait neuf ans, il s'est isolé neuf ans dans une forêt, dans une jungle et en fait, voilà, il est devenu, tant, il était devenu, c'était pas moi, mais il s'est retiré ses banquets, tu vois. Interview très intéressante parce qu'il avait, en fait, il avait 60 000 euros, il devait se débarrasser, il a tout donné, tu te débarrasses de tout, tu es bien, toutes tes possessions, je dis, ah mince, pourquoi je n'étais pas ton ami à ce moment-là, tu vois, 60 000 euros, tu vois. Tu voulais que c'est Osaïe TV, la chaîne, on va juste clôturer le point, donc un musulman ici peut pratiquer, il peut trouver de la nourriture halal, etc., c'est facile. Alors là, oui, il n'y a pas de problème, à ce qui paraît, tout le poulet en Thaïlande est halal, tout le poulet en Thaïlande, même si ce n'est pas indiqué. Maintenant, tu l'as vu de tes propres yeux, quand tu vas dans un 7-Eleven, tu as toujours des femmes musulmanes qui travaillent, dans le 7-Eleven voilé, etc. Donc, il y a un certain respect par rapport à ça, c'est que les femmes ici, même voilées, elles peuvent travailler dans tous les endroits, en général. Voilà. Il y a un autre truc, c'est que les bouddhistes ont un certain respect de la vie, donc en fait, si tu veux, ils n'égorgent pas beaucoup les animaux, ok ? Ça aussi, alors, je l'ai entendu, mais à confirmer peut-être, donc en fait, si tu veux, ils laissent l'égorgement des animaux aux musulmans. Ok. Voilà, donc ce qui fait que la viande est à la lente à lente. Ok. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure que la Thaïlande décuple un petit peu ce que tu es, toi. Ouais. Toi, ça va être décuplé, du coup, on va dire, ta productivité YouTube ou tu étais déjà avancé six ans entrepreneur et déjà sur le web ou pas ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours ? Ouais, le parcours, c'est que, vraiment, je bossais à la Défense pendant deux ans, ok ? Je suis issu de l'industrie pharmaceutique, en fait, dans les laboratoires pharma, bossais dans des grands laboratoires pharma et boîtes japonaises, boîtes françaises, Sanofi, pour ceux qui connaissent. Et en fait, si tu veux, je ne me voyais pas évoluer, tu vois ? Quand tu bosses à la Défense, costard, costard gris, cravate, et on est comme, tu vois, des moutons, on suit le mouvement, tu sors du RER, etc. Et en fait, tu as plein de... Tu vois, je ne me voyais pas évoluer parce qu'en fait, j'ai compris tout de suite, au bout de deux ans, que la méritocratie n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es investi que tu vas avoir, on va dire, tel ou tel poste, tu vois ? En fait, non, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient derrière les coulisses, etc., et franchement, je ne me voyais pas trop, je dis, allez, en fait, si tu veux, j'avais pris un billet, franchement, pour la Malaisie, je l'avais pris, je crois, cinq jours avant, je me rappelle, c'était Oman Air, à l'époque, c'était Oman Air, j'ai payé mon billet 1400 balles, 1400 euros, 1390, un truc comme ça, je me rappelle parce que c'était extrêmement cher, les billets, c'est 500, 600, ce n'était pas 1400, je l'ai pris à quelques jours près et je suis parti, tu vois ? Et du coup, tu avais pour but de travailler dans la même industrie ici en Asie, c'était quoi le but au départ ou c'était juste des vacances ? alors j'ai fait un petit coup de bluff, tu vois, entre nous, ça reste entre nous et avec vous aussi, mais entre nous, j'ai fait un petit coup de bluff, je bossais dans une boîte japonaise en France, une boîte japonaise, c'est une multinationale, c'est la boîte numéro 1 au Japon, en arrivant en Asie, je suis parti en fait sur LinkedIn, j'ai contacté tous les PDG des filiales de cette même boîte en Asie, je leur ai tous dit, envoyer le même message, salut, je serai à Taïwan dans deux semaines, est-ce que ça vous dit de prendre un café ? Tu vois ? Celui de Singapour, salut, je serai à Singapour dans deux semaines, est-ce que ça vous dit de prendre un café ? Tu vois ? Tout simplement pour lever la barrière qui consistait pour eux à penser que tiens, en fait, si je lui propose un entretien, il faut que je lui paye un billet de France, il va venir ici, et puis ça se trouve, je ne veux pas le prendre, mais si tu proposes un café au mec, en fait, qu'est-ce qu'il va se dire ? Ben, je n'ai rien à perdre, il est là, il bosse dans la même boîte que moi, ça a marché, ça a marché pour la Thaïlande, ça a marché pour Singapour et ça a marché pour le Japon. Ok. Donc voilà, donc j'ai fait ces trois entretiens-là, la Thaïlande, tu te racontes comment ça s'est passé ? Sabri Thaï aurait pu être Sabri Japon, ça aurait pu être Sabri Singapour, et en fait, si tu veux, quand je suis arrivé en Thaïlande, c'était le premier entretien, j'arrive en Thaïlande, déjà j'arrive en chemise, costard, cravate, et ils ont bullé, ils ont dit, mais pourquoi il vient en costard ? Il fait trois jours, arrête de planer, tu vois ? Et moi, j'étais avec la cravate, machin, tu vois, j'étais matrixé en fait, à la défense, on était comme ça, tu vois ? Et du coup, en fait, il m'a dit, écoute, il a vu que j'étais un peu tendu, tu vois ? Il m'a dit, calme-toi, c'est pas une interview, je veux juste savoir pourquoi tu veux bosser en Thaïlande. Tu vois, I like the culture here, I would like to learn Thai language, en anglais, tu vois ? Et en fait, ce qui s'est passé, il m'a dit, ok, ils m'ont emmené manger, on est parti manger du Samp Tam, et ils me présentaient dans les locaux comme un mec qui allait bosser ici, tu vois ? Voilà, Sabri, il va bosser avec nous, marketing, machin, machin, tu vois ? Tu vois ? Et en fait, ça a duré trois, quatre heures de temps, je reste avec eux, tu vois ? Et donc, en fait, ils m'ont dit, ok, tu bosses le mois prochain, le temps de me faire la paperage, j'étais content. Et tu étais encore salarié en France ou pas, à ce moment-là ? Non, 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 non. Ah, tu avais déjà quitté ? Ouais, 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 ok. Et en fait, ce qui s'est passé, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai un taf, mais quand même, pour avoir une bonne carrière, c'est Singapour, tu vois ? On entend parler de Singapour, c'est, on va dire, c'est un pays totale émergence, très développé, etc., il y a pas mal d'opportunités, dans le monde de la finance notamment, et je me suis dit, dans la même boîte, allez, je fasse Singapour, et si tu veux, je me suis dit, allez, je vais tenter le coup. J'avais déjà mon job, mais je me suis dit, allez, je vais tenter le coup, on sait jamais. Le problème, c'est que, j'arrive à Singapour, ils me disent, t'as réservé ton, t'as réservé ton hôtel ? Je dis, ouais, j'ai réservé deux nuits, je devais rester cinq nuits. Ah ouais, ok, t'as du cash. J'ai dit, non, j'ai pas de cash, tu vois, j'avais pas l'habitude de voyager, c'était le début de mes voyages, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, j'étais un peu naïf, j'avais pas de cash sur moi, j'ai pas réservé le billet retour, ça aussi, c'est une bêtise, attention. Toujours. Sinon, il faut prendre des on-world tickets, il y a des sites qui proposent d'acheter, pour 15 dollars, des tickets, des numéros de réservation de tickets retour qui sont valides 48 heures. Petit tips. Voilà, ça c'est pas mal, mais aussi, tu peux aussi acheter un petit billet de rien. Ou un billet de bus, même dans certains pays. Tu mettras le nom du site, ça m'intéresse. Un-world ticket, voilà, ça c'est pas mal, toujours un billet de sortie pour vous protéger. Donc en fait, si tu veux, en plus, ils ont vu du voyager seul, et puis, bon, bref, ce qui s'est passé, suis-moi. Ils ont pris mon téléphone, si tu veux, ils regardaient toutes mes photos, c'est qui ça, et elle, c'est qui ? Et tu vois, franchement, mais en plus, ils sont très mal polis, je les ai trouvés très mal polis à Singapour. Bon, c'est les douanes, c'est tous dans tous les pays. Non, level supérieur à Singapour, etc. Level super, franchement. Et en fait, ils m'ont pas stoppé que moi, ils ont stoppé 40, 50 personnes à ce moment-là, tu vois. En fait, voilà. Et si tu veux, bref, j'ai été refusé de rentrer dans le pays. Donc en fait, si tu veux, je suis rentré à Bangkok, j'arrive à Bangkok, je veux aller, je retourne, tant mieux, j'ai mon job ici. Qu'est-ce qui se passe à la douane ? Pourquoi tu as été refusé à ça ? Déporté, ouais. Ils m'ont dit, allez, toi, tu rentres en France. Je dis, comment ça, je rentre en France ? Tu vois, j'ai bullé, tu vois, tu prends un billet, tu rentres en France. Et du coup, en fait, il fallait acheter un billet à 1200, tu vois, pour rentrer sur le tas. Je dis, écoutez, c'est pas possible, arrêter, j'ai un travail, je vais commencer à travailler en Thaïlande, je ne pouvais pas faire ça, je parlais un petit peu en Thaï, etc. Je fais, mais non, je ne peux pas, j'ai un taf, comprenez-moi. Si tu veux, on m'a dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai réussi à négocier avec elle, elle m'a dit, tu passes une nuit en cellule. Je vais passer une nuit en cellule. Une nuit en cellule. Et ensuite, si tu veux, le lendemain, on m'a dit, ok, le problème, c'est que tu es blacklisté à Singapour. Aujourd'hui, tu es blacklisté à Singapour. Tu vois, là, tu peux le mettre dans ton titre de miniature. Blacklisté. Tu mets ma photo, comme ça, dangereuse. Dans une prison. On va faire la miniature, vas-y, comme ça. Tu fais, voilà, je suis blacklisté. Et en fait, j'ai été blacklisté à Singapour. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je refasse tout le cheminement inverse. Je reparte à Singapour. Alors que tu venais de t'en faire virer. Voilà, que je fasse un transit, me déblacklisté, repartir en Malaisie, rester trois jours d'hôtel et revenir ici. C'est comme ça que tu es arrivé. Je suis revenu en Thaïlande. Du coup, j'ai raté mon entretien. Mince. Mon depot, la douane, ils ont appelé la boîte. Je leur ai dit, mais les gars, je viens pour un entretien. J'étais transparent avec eux, tu vois. Mon depot, elle n'a pas répondu. Elle était à la pause de café ou je ne sais quoi. Et c'était trop tard, tu vois. Donc, j'ai raté l'entretien. Et tu n'as pas eu le job ou tu as eu le job finalement ? À Singapour, c'était moi. Non, à celui de Thaïlande. tu travailles dans un mois. Tu vas ou pas ? Je devais commencer dans un mois. Et puis, n'oublie pas, j'avais aussi le Japon. Je suis parti aussi au Japon. Je me dis, je fais tous les entretiens, je mets toutes les chances de mon côté et je prends ce qu'il y a pour moi, tu vois. Et en fait, au Japon, avec la rage, c'était top, c'est sympa. Mais elle a passé, je ne sais pas, presque quasiment toute l'interview en parlait du taux de suicide. Elle m'a dit, calme-toi, je sais que vous, les gaijin, les gaijin, c'est les étrangers, vous fantasmez sur le Japon, vous croyez que le Japon, c'est le rêve, vous regardez trop de mangas, c'est comme ça qu'elle m'a, tu vois. Vous regardez trop de mangas, vous faites des idées et en fait, elle m'a ouvert les yeux, tu vois. Elle m'a ouvert les yeux, elle m'a dit, si on travaille, travaille beaucoup, on finit tard le taf, on se, en fait, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas trop ce que je veux, tu vois. Et je la remercie d'être transparente, d'avoir été transparente avec moi et là, je me dis, la Thaïlande, il faut que je retourne en Thaïlande vite, tu vois. Et en fait, la Thaïlande, si tu veux, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie, humainement parlant, professionnellement parlant, c'est fun, tu vois. Du coup, tu es resté combien de temps à travailler en Thaïlande dans cette entreprise ? Dans cette entreprise, j'ai fait un an. Un an ? Ouais. Et après, tu as commencé à faire les vidéos ou en même temps, simultanément ? Non, j'ai fait un an dans cette boîte, ensuite, j'ai bossé dans un hôpital réputé en Thaïlande, je suis issu de l'industrie pharmaceutique, donc j'ai bossé dans les affaires cliniques, un hôpital connu ici. Et ensuite, j'ai bossé aussi dans une boîte l'équivalent de l'Oréal, une boîte ici en Thaïlande, tu vois. Ok. Une boîte d'oeuvre. Et pendant que je bossais dans cette boîte, j'ai commencé à faire des vidéos, tu vois. Et les vidéos, en fait, si tu veux, c'était un petit peu pour le fun au début. Voilà, un petit peu pour le fun et puis à un moment, ça a cartonné, ça a commencé à cartonné et je me suis dit, ok, le jour où, on va dire, je commence à gagner tant, je me suis fixé une somme. Combien ? On veut savoir. Je me suis fixé une petite somme, tu vois. Tu gagnerais en début, tu sais, la monetisation, c'est combien ? C'est 100, 200 balles au début, c'est ça ? c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, tu vois. Je me suis dit, bon, si je commence à gagner 500, peut-être 500 balles, parce que je pense, après, je sais pas, mais quand tu vis avec très peu, tu peux te démerder avec 500 balles. Voilà, ça, c'est un langage que moi, tu vois, sans assurance, sans tout ça, parce que si tu prends les assurances, tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher. Je me suis dit, le jour où je commence, peut-être que je pourrais arrêter mon tas, etc. Et en fait, à cette époque, je donnais que 250, eux, tu vois, c'est rien, tu vois, mais sauf que j'ai jamais atteint le 500. C'est passé direct à, je sais pas comment, c'est passé direct à certains levels, ça a dépassé les 1000, 1500, un truc comme ça, etc. Et donc là, tu t'es senti confortable pour quitter ton tas ? voilà, faire que des vidéos. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis sur Rosé TV. C'est ça, on va parler un petit peu de comment tu gagnes ta vie maintenant. Alors en fait, si tu veux, ça s'est imposé à moi. J'ai une forte audience, on va dire, qui me contacte assez régulièrement. Salut Sabri, je veux m'installer en Thailand pour ma retraite. Salut Sabri, je veux monter un business. Je veux tel visa, etc. Et en fait, si tu veux, je commençais à répondre aux gens par rapport à ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va monter une structure avec une équipe dédiée de professionnels, on va dire, de l'expatriation. Et en fait, aujourd'hui, on va dire, ma structure aide les personnes à s'implanter en Thailand. Voilà. À créer des business, à rencontrer des entrepreneurs, création de sociétés, les visas, tout. Voilà. Ok, donc ton business actuel, c'est une chaîne YouTube où tu fais des interviews. Et également, tu as une deuxième chaîne YouTube où tu parles un petit peu plus business pratico-pratique en Thailand. Et donc ça, c'est un peu ton funnel pour ensuite aider les gens à concrètement s'expatrier ici. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est en fait, si tu veux, la démarche de beaucoup de gens, c'est je lance une chaîne YouTube pour faire, pour en faire une activité, tu vois. En fait, moi, c'est pendant deux ans, rien du tout. Tu vois, je mangeais, si tu veux, mes premières vidéos, ne cherchez pas, vous n'allez jamais les trouver. Je les ai supprimées, je me mettais à table, je prenais une assiette et je mangeais, tu vois. Tu racontais quoi ? Moi, je racontais des conneries, tu vois. C'était obligé au début. Pour regarder les premières vidéos, vous allez, mais en fait, si tu veux, tu racontes un peu ton expérience, c'est bon, etc. et c'est avec le temps que les gens te posent des questions, tu vois. En fait, ça a été une conséquence, voilà. Et donc, en fait, si tu veux, c'est mon audience qui m'a incité à les aider dans le fait de vouloir s'expatrier, immigrer en Thalande, parce que ça aussi, on pourra en parler. Expatriation, immigration, pourquoi lorsqu'un Africain va en Europe s'est immigré, pourquoi lorsque nous, on vient ici, on est des expatriés, tu vois, etc. Donc ça, on peut en parler. Moi, je peux donner une réponse brève, c'est que, c'est expatriation, c'est le référencement, YouTube. Ah oui, c'est pour ça, c'est pour ça, souvent quand on me demande ça, c'est parce que ça marche mieux à expatrié qu'à immigrer en Thalande. on dit expatriation, tout simplement, parce que ça sent mieux. Après, on n'est pas là, on se comprend, on ne va pas trop jouer sur les mots. Après, si on doit faire un débat philosophique, il est clair qu'on est des immigrés, en fait, avant tout, lorsqu'on s'installe dans un pays, tu vois. Un expatrié, en fait, c'est un mec qui a été envoyé par une société. C'est un côté temporaire aussi. C'est un côté, tu vas repartir à un moment en tant qu'expatrié. et déjà, tu es payé en monnaie euro, tu n'es pas payé en local. Oui, possible, possible, mais il y a ce truc-là que c'est la société qui t'envoie à l'étranger, donc c'est dans un package, effectivement. Moi, j'ai un peu une vision un peu différente. Alors, je ne sais pas si tu vas la rejoindre ou pas, peut-être pas. Non, je ne la rejoins pas. Ok, ça commence bien. Je ne sais même pas ce que tu vas dire. Non, mais moi, je me sens expatrié, on va dire, les premières années et une fois que j'ai vraiment un titre de résident permanent que j'ai le passeport, je me sens immigré, tu vois, c'est bizarre, mais expatrié, c'est quand je suis un peu dans la phase découverte. Tu vois, quand j'étais aux Émirats, j'étais en expatrié total, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout sûr d'y rester, je n'y suis pas resté, tu vois, je ne me suis jamais senti comme immigré là-bas, alors que je me sens plus comme immigré, pour le coup, au Panama. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un exemple, tout simple, un Tunisien, lorsqu'il vient en France, qui travaille, qui est ingénieur, c'est un expatrié ou c'est un immigré ? Ça dépend, encore une fois, s'il est venu à travers sa société ou pas et ça dépend s'il a pour but de rester ou pas. S'il est là de passage, s'il vient faire une mission de deux ans, trois ans, c'est un expatrié. Comment lui doit se sentir ? ça, c'est la pression française qui le fait sentir immigré. c'est ça, d'accord. clairement. Donc, c'est ça que je voulais spécifier parce qu'on a beaucoup de... c'est peut-être propre aussi à la France. Je ne sais pas comment c'est traité dans d'autres pays du monde. Je ne sais pas. On parle toujours d'immigration, tu vois, parce que, quand bien même, tu regardes bien l'immigration, on va dire, qui vient du Maghreb aujourd'hui en France, tu regardes les écoles d'ingénieurs, ils viennent tous du Maroc, les top, tu vois, dans les classements, les mecs qui viennent d'Algérie, tu en as beaucoup, qui viennent des biotech, qui sont médecins, etc. Tunisie, c'est pareil, tu vois, elle est plus choisie, tu vois, il y a des gens qui viennent, les gens qui sont dans les universités, ils les voient, tu vois. Moi, j'ai fait l'université et tu les vois, tu vois, donc ce n'est pas du tout... Est-ce qu'ils sont immigrés, est-ce qu'ils sont expats ? Est-ce qu'ils appartent un savoir quand même, tu vois ? Après, ça n'a pas à voir avec le savoir, en quelque sorte, c'est plutôt le statut que les gens veulent leur donner et ce qu'ils sont réellement... Je ne sais pas. Là, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à cette question aujourd'hui. Moi, j'ai ma définition qui est que tant que c'est temporaire, c'est un peu expat et tant que... Et quand tu prends vraiment cette décision de t'implanter dans le pays, que tu as une vision long terme et que tu veux vraiment avoir les papiers, etc., tu deviens immigré et puis à la fin, quand tu as vraiment le passeport, tu deviens même un local. Et ça aussi... Quand c'est possible, ça dépend des pays. Moi, au Panama, je peux me sentir local. Tu vois, je ne me sentirai jamais local même si j'avais le passeport en Thaïlande, même si j'avais... Il n'y a pas trop le gringo effect au Panama parce qu'il n'y a pas tant que ça de touristes. Il n'y a pas trop ce truc-là. Et ça a été assez métissé, en fait, le Panama. Du coup, en fait, je pourrais très bien avoir le fasciste d'un Panaméen puisqu'il y avait toute une génération de Français qui a été là pendant la construction du canal. Donc, il y a des gens qui ont des noms de famille totalement français au Panama et qui sont plus panaméens que le Panama. Il y a quand même une dénomination qui me surprend. Au début, je vais être sincère avec toi, et je le prenais un peu mal. C'est que l'étranger, ici, on l'appelle le pharaon. Le pharaon, ok ? Le pharaon qui veut dire, en fait, l'étranger occidental. Ouais. Au Maroc, tu avais le gauri. Un gauri. Le gauri. Ouais, c'est ça. Dans plein de pays, tu as toujours un nom pour... Un nom natif pour... Ouais, tu as dit tout à l'heure pour le Japon, c'est gaijin. C'est quoi ? Gaijin pour le Japon. Voilà. Je crois qu'en Corée, il y a un dénominatif, etc. Mais c'est quand même... Au début, tu le prends mal un petit peu, tu vois ? Pourquoi ? On m'appelle... Ouais, c'est l'étranger, là. C'est l'étranger, tu vois ? Mais ça passe... Je pense pas que c'est une connotation très négative comme on pourrait le croire en France, comme si on disait un immigré en France. Tu vois ? Ça serait négatif. C'est le... Ici, je pense que c'est juste... C'est ce que t'es, tu vois ? Et le fait d'être appelé gringo... Bon, moi, ça m'arrive pas à Panama, mais c'est sûr que si j'habitais en Colombie ou au Mexique, on m'appellerait gringo, bien sûr. Est-ce que ça me ferait quelque chose ? Non, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, vraiment. Et puis, parce que c'est ce que je suis, c'est tout. Pour la Thaïlande, je parle de la Thaïlande, mais si tu veux, c'est plus un aspect pratique, tu vois ? Déjà, elle parle... Tu arrives dans une réception d'hôtel, la personne, elle parle à son manager parce qu'il y a un problème à régler, elle va dire, ouais, il y a l'étranger, là, c'est un étranger, en face de moi. Et l'étranger, le pharaon, tu vois ? Et l'étranger qui est là, tu vois ? C'est pas forcément péjoratif, mais c'est juste pour signifier à sa bosse que c'est en fait, c'est un étranger, tout simplement, tu vois ? Oui, c'est pour rappeler les choses par l'un nom. Le problème, c'est qu'on est arrivé à une époque, on ne peut plus appeler les gens ou les choses ou ce qu'on veut par son nom, tu vois ? Et que tout le monde s'offusque un peu de tout. C'est un peu ça, le problème, c'est qu'on marche sur des oeufs avec tout. C'est surtout vrai en Occident, en fait, c'est en Occident, ce phénomène. Tu n'as pas ce phénomène dans les autres pays. C'est tout tes sujets à débat, tu peux heurter des gens, tu peux te retrouver avec un procès. Tu peux te retrouver banni de Twitter parce que tu as dit qu'une femme avait ses règles et qu'un homme n'avait pas ses règles. Mon Dieu, je vais peut-être me faire sauter la vidéo, attention. Tu peux dire que tu es non-binaire. On peut aller loin, on s'écarte du sujet là. Revenons, revenons au business, à l'essence d'Oseille TV. Donc, tu gagnes ta vie avec maintenant cette chaîne YouTube, avec ce service que tu proposes. Tu ne travailles plus maintenant, tu n'es plus salarié. Tu travailles uniquement pour toi. Si, si. Ah, si, tu as encore salarié ? Je suis en fait, j'ai une activité dans une société. Ok, j'ai vu. Si, si. Et je fais ça aussi. Ok, très bien. Et du coup, on va parler maintenant du coût de la vie parce que tout à l'heure, tu as dit à partir du moment où j'ai 500 balles, moi, ça aurait pu aller pour vivre. On peut vivre avec 500 balles en Thaïlande en 2024 ? En 2024. C'est possible ? Ok. C'est le titre de la vidéo, attention. Vivre avec 500... Sabrita, il vit avec 500 dollars à Bangkok dans un des quartiers les plus luxueux. Non, alors, en fait, ça dépend. On me dit toujours, on me pose toujours la question avec combien on peut vivre en Thaïlande, tu vois ? C'est une question qui revient souvent, franchement. Quel âge avait Rimbaud ? C'est une question qui n'a pas de réponse. Le problème, c'est que est-ce que tu fumes ? Est-ce que tu bois ? Est-ce que t'aimes bien flamber ? Est-ce que t'aimes bien montrer à tes petites copines que t'as de l'argent et que tu veux arroser pour tout, etc. Tu vois ou pas ? En fait, ça dépend de toi. Est-ce que tu vois ? Mais si tu vis de façon très simple, que ton quotidien est simple, t'as besoin d'un café, que tu poses 3 heures dans un coffee shop, que tu travailles, le soir un petit dîner, t'es pas obligé de te taper des rooftops tout le temps, tu vis tranquillement. Tu peux, tu vois ? Pour le début, tu vois ? Mais au début, t'as pas forcément d'assurance, tu sais pas si tu vas rester dans le pays ou pas, mais l'assurance, par exemple, ça peut coûter à peu près à partir de 1 000 euros. Moi, j'estime qu'avec 500, à combien est récent en France ? Je sais pas, je crois que c'est 400 et quelques, non ? 550, telle chose. Ah, ok. Le level supérieur, je crois. 550. Il y a des Français qui vivent avec 550 euros en France. Pourquoi ? Tu n'arriveras pas ici ou que c'est un pays un peu plus pauvre ? En France, il y en a qui vivent avec 500 balles. Pourquoi ils n'arriveraient pas ici ? Tu vois ? Tu vas me dire, oui, parce qu'ils ont des appels, etc. Oui, mais pour moi, j'ai déjà étudié ce ratio-là. Ok. Tu multiplies par 3. Si tu gagnes 500 euros ici en Thaïlande, c'est comme si tu avais 1 500 en France, pour moi à peu près. 3 x 3,5, tu vois ? Si tu gagnes 1 000 euros en Thaïlande, c'est comme si tu avais 3 000 euros en France. Pour à peu près, tu vois, en termes de pouvoir d'achat, tu vois ? Et ça, c'est toujours vrai en 2024, mais par exemple, une ville comme Bangkok, les prix ont quand même bien augmenté. Tu vois, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a 6-7 ans. Franchement, je vois un changement assez important en termes de prix. Ou alors, c'est moi aussi qui ai eu un petit peu de lifestyle inflation. Je pense que toi, tu as upgrade un peu ton lifestyle. Tu vois ? Il y a un peu de ça, mais quand même, c'est pas donné, des choses ne sont pas données quand même ici. Il n'y a plus ce truc d'avant où c'était vraiment cheap la Thaïlande. C'est contre-intuitif parce qu'en fait, tu as level up ton lifestyle, tu choisis des hôtels plutôt sympas, etc. Donc en fait, tu as tendance à être dans une tour d'ivoire où tu es un peu déconnecté de la réalité. C'est comme si on demandait au premier ministre « Combien coûte un croissant ? » Il ne sait pas. « 7 euros, un croissant ? » « Combien coûte une baguette ? » On leur pose toujours ces questions. Ici, franchement, c'est le parcours du combattant. Parce qu'ils sont déconnectés de ça et ils n'achètent pas leur pain eux-mêmes. Et en fait, si tu veux, il y a toujours des loyers à 5 000, 6 000 bahts à Bangkok. 6 000 bahts, c'est moins que 180 euros. 150 balles. 150 balles. Il y a des loyers à 150 balles. Ça existe encore. Ça existe encore. Tu manges au food court, combien ça coûte un repas ? Je te pose la question. Je ne sais pas. Allez, posons la question aux activités. Combien ça coûte ? Combien coûte un repas dans un food court ? Ça ne doit pas être très cher. Mais tu ne coûtes pas au montage. Non, non, non. Je vais essayer de répondre. Je dirais un repas entier ? Oui, pas une spaghetti. Non, mais j'imagine, allez, tu dois avoir du riz avec du poulet et une bouteille d'eau pour peut-être 5 euros. L'équivalent 5 euros. Non, non, dis-moi en baht. Dis-moi en baht. Ah, ben, 5 euros en baht, ça va être l'exercice du siècle. Je n'ai aucune idée. Oh, merde. C'est 36. 36, c'est 1 euro, je crois. Ou c'est 1 dollar. Moi, je fais tout en dollars. Donc, dans les 150. Ok, ok. Alors, tu vois, oser et vivre et déconnecter nos déclats. Non, en fait, tu peux avoir des plats. Si tu vois, au Mall Terminal 31, tu as des plats à 35 baht. 35 baht. 1 dollar, ça veut dire. Moins d'un euro, 80 centimes. Oui, c'est moins d'un euro. Tu vois, c'est moins d'un euro. Tu as un plat, tu as un plat, tu as du riz, tu as du riz, 35 baht. Tu vois, alors c'est vrai que c'est un food court qui n'est pas cher. Parfois, tu peux avoir des trucs dans les street food, 60 baht. 1 euro, 1 euro 50. Tu vois, la bouteille d'eau, tu la payes 10 baht. Ok. Tu vois, c'est 10 baht, c'est quoi, c'est... 30 centimes. Voilà, c'est 25 centimes à peu près. Et en fait, tu peux vivre pour très peu, tu vois. Donc, ça dépend de ce que tu t'imposes comme l'oeuf sale. Et là où je dis, est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois, parce que ça va complètement changer en fait ton... ça va changer ton budget. Ok. Tu fumes, tu vas acheter des cigarettes, tu bois. Après moi, je fume pas, je bois pas, donc j'ai pas ça. Ça dépend aussi, parce que quand t'es en vacances, tu vois, il faut jamais calquer son lifestyle de vacances où t'es obligé de combler ton temps d'absence, ton temps mort par des activités où tu payes. Et puis tu payes l'hôtel qui est beaucoup plus cher puisque t'es sur un logement temporaire et pas sur un logement longue durée. Du coup, le minimum, 500. Le minimum du minimum. Par contre, venez pas en dessous. Ouais, 500. Après, je recommande pas de venir avec 500, tu vois, parce que si c'est pour venir, il galerait, etc., c'est bien de... Je te donne un exemple. T'as ton téléphone, tu casses ton téléphone. Tu fais quoi ? Si t'as 100 balles. Pour le réparer, tu te casses une dent. Une fois, un jour, je me suis pété une dent et en plus, tu vois, je m'apprêtais juste à tourner une vidéo, je me pète une dent et j'ai quand même fait la vidéo. T'as fait la vidéo quand même. Tu vois, ça c'est sa vie taille. Au dentiste, c'est pas en France. Ici, la carte vitale, tu connais pas. Tu connais pas, tu vois. Donc en fait, tu vas payer et tu vois, c'est ça en fait. Bon alors, qu'est-ce que tu pensais comme budget minimum ? Puisqu'on pourra pas dire le budget maximum parce que ça peut aller aux extrêmes. Si tu veux être rentiel, tu veux en fait 1000 balles, 1000, 1000 euros, un peu plus. Ok, un revenu de 1000 euros par mois ? À peu près, tu vois, c'est sympa. Ok, ça c'est ce que font pas mal des gens que tu interviewes, les retraités, etc. si tu veux, pourquoi on insiste beaucoup sur le budget ? Moi, j'insisterais plus sur le lifestyle, viens, et dans toi une discipline avec un bon lifestyle, tu vois. On parle toujours du budget, oui, mais parlons plus de lifestyle, tu vois. Là, en fait, on incite les gens à venir avec 1000 euros, mais non, venez de façon, on va dire... À être confortable suivant ce que vous, vous aimez en fait. tu vois, par exemple, il y a pas mal d'artistes qui aiment venir ici, se retrouver, être dans un parc, passer trois heures, prendre un petit studio, vous allez sur un site Didi Property, vous regardez les logements, c'est des trucs, c'est pas, tu vois, c'est, t'as des trucs à 1000, 2000 watts. Maintenant, si tu veux être dans le centre, l'hypercentre, c'est un autre budget, tu vois. Bien sûr. OK. En parlant toujours d'argent, on va parler un petit peu de business ici. Comment ça se passe quand on veut lancer un business ici, les erreurs à ne pas faire ? J'ai vu que tu avais interviewé pas mal de gens, en fait, qui sont venus ici, parce que, bon, l'audience de la chaîne, c'est des gens qui sont web entrepreneurs, qui ont leur business en ligne, donc eux, ça ne change pas grand-chose. Mais ceux qui veulent lancer un business ici, quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. Ceux qui veulent lancer un business ici, comme tout business, quand on se lance dans un business, tu vois, on ne copie pas, tu vois. Et puis, on ne vient pas un petit peu avec des certitudes, se dire, tiens, je vais monter un business de churros, ça cartonne en France et tiens, ma grand-mère sait très bien les faire et les Thaïs vont adorer. Les Thaïlandais, c'est des Thaïlandais. On ne vient pas, on va dire, avec une attitude de néo-colonisateur, tu vois, leur dire, ouais, vous allez kiffer ça. Non, on vient, on s'imprègne un peu de la culture du pays, on s'imprègne des tendances de ce qui est hype et se dire, tiens, ah, les Thaïlandais, ils aiment ça. Tu vois, au début, on fait tous des erreurs. Je venais au début, j'avais des amis Thaïs, qu'est-ce que je faisais ? Je leur amenais une boîte de chocolat, cadeau. On s'offre des chocolats chez nous, tu vois, on s'offre des boîtes de chocolat, tiens, etc. Et en fait, ils n'aiment pas tout ce qui est sucré. Les Thaïs sont éduqués à ne pas aimer tout ce qui est sucré. Tu vois, donc quand toi, tu vas offrir à ta collègue de travail, Véronique au travail, une boîte de chocolat, elle va te dire, merci, c'est magnifique, les ferrées au rocher. Une Thaïlandaise, elle va dire, merci beaucoup, c'est gentil, elle ne va pas vouloir te décevoir, mais en fait, c'est sucré, trop sucré, tu vois. En fait, voilà. Donc quand tu viens lancer un business ici en Thaïlande, tu t'imprègnes un petit peu de toutes ces règles et surtout, tu te différencies, tu vois. Si c'est pour monter juste un restaurant français supplémentaire, ça, tu vois, ça ne vaut pas. Donc en gros, tu penses qu'il faut étudier ce qu'aiment les Thaïs et ensuite apporter un petit twist pour se différencier, mais pas essayer de tout réinventer et d'imposer quelque chose à la Thaïlande. Le truc, c'est que tu vas arriver, toi, en tant que, par exemple, on va se dire en tant que français, si tu arrives en tant que français, si tu es bien en Thaïlande, c'est jouer sur la French Touch, l'aspect French Touch, etc. OK? Maintenant, on parle dans le business d'océan bleu, d'océan rouge. Tu arrives ici, tu arrives dans un océan rouge, il y a déjà plein de business French Touch. OK? Comment tu vas pouvoir te différencier? Tu vois? Maintenant, si tu arrives dans un océan bleu où tu arrives à trouver un truc innovant, game changer, etc. Vas-y, je vais dire fonce, tu vois. Il y a pas mal de startups ici, des fintechs, tu as développement durable, tu as vraiment tous les secteurs. Le secteur de l'IT, énorme, les sas, ça cartonne, etc. Maintenant, si tu veux rentrer dans un océan rouge, apporte un truc différent. Je te donne un exemple tout simple. Les Thaïlandais adorent le dorian, le fruitien dorian. Pour ceux qui connaissent le dorian, en taille, on dit dorian. Et en fait, si tu veux, ça sent mauvais. Tu connais, hein? Oui, bien sûr. Mais c'est très bon. Ça sent extrêmement mauvais. Ah, t'as déjà goûté? Bien sûr, bien sûr. C'est bon, ok. Alors, moi, j'aime pas, tu vois, mais j'ai déjà goûté et ça sent extrêmement bon. Mais il y a des gens, lorsqu'ils font des crêpes, des étrangers, ils adaptent tout ça. Au lieu de faire un truc banane fraise, tu fais un truc au dorian, etc. C'est le petit twist. Le petit twist, ça montre une petite attention, tu vois. T'as des gens, par exemple, qui bossent dans une distillerie, etc., qui font un parfum, tu vois, fleurs typiques de Thaïlande, etc. Si tu fais un parfum au dorian, par contre, ça va pas le faire. Ouais, je pense pas que ça va le faire, tu vois. Et j'ai interviewé aussi beaucoup des artisans. C'était ma question. Dans tous ceux que t'as interviewé, quels sont ceux qui ont un peu de succès? Est-ce qu'il y a des profils qui émergent, des types de business? C'est-à-dire? Est-ce que, on va dire, les plus à succès dans tout ce que t'as vu, interviewé, si t'as des exemples, sans dire leur nom, sans dire leur business exact, mais un peu les domaines où les Français ou les étrangers peuvent bien performer ici. Question intéressante, parce que, en fait, si tu veux, déjà, les mecs qui n'ont pas réussi, ils sont pas là pour raconter. On dit toujours, en Thaïlande... Quoi, t'en as quand même quelques-uns qui ont fait des vidéos où ils te disaient j'ai tout perdu, etc. il y en a qui ont eu le courage de le faire, qui ont eu l'humilité de partager, parce qu'il faut de l'humilité, tu vois, pour reconnaître un peu ses erreurs, les arnaques, etc. Parce qu'il y a, parfois, il y a des choses comme ça. Mais, voilà, les gens qui réussissent souvent, en fait, je pense que c'est dépendant de leur personne, tu vois. C'est des gens passionnés. C'est des gens qui comptent pas leur temps et ils se lancent dans un domaine à fond, tu vois. Moi, il y a une des personnes qui m'a, on va dire, marqué le plus, c'est un artisan fromager. Brice, si tu regardes cette vidéo. Salut à toi, Brice. Brice, qui est artisan, fromager, qui est passionné, il connaît tout des process de fabrication de fromage, tu vois. Mais c'est un truc de dingue. Et moi, en fait, si tu veux, étant plus jeune, j'ai bossé dans le fromage. Tu vois, voilà, je me réveillais à 5h du matin, j'allais à 6h du matin, travailler dans les moules, mettre le sel, etc. Mais c'était un truc, un process, on bossait dans le froid, tu vois. Et en fait, je suis allé l'interviewer à Chiang Mai, tu vois. Et il est passionné, le mec. Tu te dis, il n'y a pas d'autre issue pour lui que la réussite, tu vois. Il est tellement passionné et ça cartonne très bien. Du coup, il a lancé une fromagerie à Chiang Mai. Voilà. Un atelier, etc. Un laboratoire, il a ses équipes, il vend dans les grandes surfaces, etc. C'est excellent. Et la touche, comme je vous l'ai dit, c'est important. C'était justement ma question. Voilà, tu vois, j'anticipe. Et la touche, en fait, qu'il a apporté, c'est vraiment que made in Thailand, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, il achète le lait à des artisans thaïs, tu vois. Donc, en fait, quand on vient ici, on ne vient pas comme chez les locaux. il a apporté un savoir-faire français, mais il a utilisé des produits locaux, c'est ça ? C'est ça. Voilà, des produits locaux. Et ça, c'est sympa, ça, tu vois. C'est, tu n'arrives pas avec ton mindset de néocolonisateur, tu vois. Ça, les Thaïlandais, ils le voient, ils ne sont pas bêtes, tu vois. Quand tu veux travailler, tu ouvres une société, tu es un étranger, tu as un permis de travail, tu dois recruter quatre thaïs, tu vois, pour un... Pour un français. Voilà, pour un étranger. Pour un étranger, ok. Pour un français. Et en réalité, pourquoi ils font ça ? C'est pour protéger leur emploi. Donc, ça montre une idéologie de la Thaïlande pour permettre aux gens de s'implanter. mais tu nous aides, nous aussi, à avoir des crédits de l'emploi. Donc, en fait, lui, il a tout compris. C'est qu'il achète son lit aussi. Tu vois, il achète. Et ensuite, quand il va voir des interfaces comme 7-11, Top Market, etc., etc., des grandes surfaces ici, il leur dit, écoutez, les gars, moi, je fais travailler des Thaïlandais, etc., etc., tu vois. Et pour travailler avec des Thaïlandais, quand même, ça aussi, il faut en parler. Il faut être éduqué. Tu ne peux pas venir et en deux jours, tu te dis, ouais, tiens, je vais bosser avec, je vais recruter des Thaïs. Un Thaïlandais, ici, il n'y a pas de chômage, ici, il n'y a pas de chômage. Un Thaïlandais, lorsque tu lui fais passer un entretien, à la fin de l'entretien, c'est lui qui va dire, écoutez, je vous tiens au courant. Tu vois encore ? Ce n'est pas, on vous tiendra au courant, mais non, c'est le Thaïlandais qui va dire, tiens au courant. Si tu parles mal à un Thaïlandais, le mec, il va se barrer. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Donc, en fait, si tu veux, tu ne dois pas te montrer trop comme un patron, ici, mais tu dois plus te montrer comme un mec, comme une attitude paternaliste, un peu. Tu prends soin d'une attitude familiale, faire partie d'une fratrie, etc., aller manger ensemble, etc. Il n'y a pas de barrière, tu vois, si tu veux, mon boss ou my friend, tu vois. D'ailleurs, il dit mon ami du travail, mon ami. C'est des amis, tu vois. Ok. Donc, c'est une mentalité différente qu'il faut apprivoiser avant de commencer. mais surtout, ton audience, je veux dire, c'est des entrepreneurs. La plupart, ils sont en ligne, en vrai, la plupart ne seront pas intéressés par faire un business local, mais c'était intéressant d'avoir un peu des insights. D'accord, ok. Oui, mais je veux dire, tu as beau avoir un business en ligne, tu peux, à un moment donné, tu vas recruter des tailles, bien sûr. Tu vas gérer ça ou une agence de marketing et tu recrutes des tailles parce que les thaïlandais sont très forts. Les us et coutumes, les thaïlandais, par exemple, ceux qui ont des agences marketing, les thaïlandais, ils sont très forts dans la vidéo, ils sont très forts dans tout ce qui est design, des logiciels comme Maya, dans le 3D, dans la vidéo, voilà. Le cinéma thaïlandais, les publicités thaïlandaises, elles sont mondialement connues. Voilà. Donc, en fait, voilà. Ça clôture le point. C'était quoi la question ? Les erreurs à ne pas faire quand on lance un business, mais je pense que ça y répond bien. Là, on va sauter un autre sujet. Depuis que tu es ici, tu ne vis qu'à Bangkok où tu as déjà expérimenté de vivre dans d'autres endroits de la Thaïlande. Moi, j'habite dans la capitale internationale mondiale. J'adore cette ville. Pour moi, je dis toujours, je la décris comme New York de l'Asie. Il y a une autre ville qui me fait rêver, c'est Hong Kong. Voilà, j'adore cette ville. J'adore. C'est une de mes villes favorites au monde. Aussi ? Ouais. Et voilà, ça me fait... J'aime bien cette ville parce que déjà, c'est une ville connue par rapport au cinéma, étant passionné du cinéma. Il y a eu pas mal de réalisateurs là-bas. C'est une ville qui est connue aussi par rapport à ces néons. C'est un charme. Ces néons, malheureusement, qui disparaissent de plus en plus. Je crois qu'ils sont en train de les enlever. Mais c'est une ville où... Mais sinon, Bangkok, c'est une ville où tu as une énergie inexplicable. J'aime bien être ici, tout simplement parce que ça te donne envie de travailler, ça te donne envie de... En fait, je me fais vite chier lorsque je me retrouve avec un ois de coco assis sur une plage. Deux, trois jours, c'est bien, mais plus, je ne peux pas. Donc, du coup, tu n'as jamais pensé à vivre ailleurs en Thaïlande ? peut-être un jour, lorsque j'aurais besoin d'un peu de calme, j'irais peut-être à Chang'o-Mai, Shengraï, le nord de la Thaïlande. J'aime beaucoup. Un endroit plus calme, peut-être dans une maison, des petites chèvres, des poules. Ça, ça me fait kiffer. Un petit jardin, tu vois. Ça me ferait kiffer. Mais voilà. Bangkok, c'est pour toi. Bangkok, c'est sympa. Franchement, Bangkok, c'est top parce qu'en fait, on rencontre pas mal de monde. Ouais, c'est un sacré hub. Là, aujourd'hui, j'organise un meeting aussi. C'était le bienvenu d'ailleurs. Merci. Un meeting entrepreneur. Voilà, il y aura pas mal d'entrepreneurs et puis il y a des gens aussi qui vont venir de Pattaya, etc. Tu vois, c'est quand même un hub. Et en plus, Bangkok et Kuala Lumpur ce sont pour moi les deux bases en Asie. Enfin, en Asie carrément, tu vois. Même pas en Asie du Sud-Est. Kuala Lumpur, c'est un aéroport qui t'emmène de partout. Bangkok, c'est l'aéroport qui t'emmène de partout. Voilà. Ouais, c'est très bien desservi. Voilà. Et du coup, quels sont pour toi, si on sort de ta configatoire qui adore Bangkok, quels sont pour toi les meilleurs endroits où s'expatrier ou aller vivre, pardon, en Thaïlande ? Ça dépend des profils. Tu vois, ça dépend des profils. Il y a plusieurs profils qui... Alors vas-y, on fait le jeune entrepreneur web qui a juste besoin d'une connexion internet et on fait le retraité qui veut être tranquille. Voilà. T'as les familles, t'as les entrepreneurs, t'as... Ça aussi, ok. Alors, l'entrepreneur... On préfère la famille. L'entrepreneur, je pense qu'il serait bien à Bangkok, tu vois. Ouais. Le hub, c'est connecté, t'as plein d'autres entrepreneurs. C'est connecté, c'est un... Ouais, ça dépend de quels entrepreneurs aussi. Moi, par exemple, j'adore être dans une bulle, tu vois, c'est trop pour moi. Ici, je suis trop solide. Je pourrais pas vivre à l'année. Mais t'as des entrepreneurs, parfois des digital nomades qui sont dans les sciences ésotériques, le magnétisme, tout ce qui est yoga, etc. Ce sont aussi des digital nomades entrepreneurs. Ouais. Et eux ont besoin d'une énergie différente. Eux, c'est Kopenhagen. Ok. Kopenhagen et Pai aussi, voilà. Et quoi d'autre ? Pai. Je connais pas. Je connais pas du tout. Ouais, ben, tu devrais... Voilà, encore un endroit sous-côté. C'est peut-être une ville du futur, d'ailleurs. Ok. Et c'est sympa. Et par contre, les gens qui ne s'intéressent pas ou qui... C'est peut-être un peu dénigrant parfois, mais on dit, ouais, les gens qui sont à Kopenhagen, c'est des gens perchés, tu vois. Ok. Ils vont te parler d'énergie, etc. Je trouve pas que c'est son perchés, peut-être, si je sais pas le dire dans le bon sens, mais... Ils sont spirituels. Voilà, spirituels, etc. Et je pense qu'il y a des gens très passionnés, très intéressants. En fait, moi, ce qui m'intéresse, avec les gens, c'est les gens ultra passionnés, tu vois. T'as beau être passionné, peu importe le domaine, même si on n'a rien à voir, ça m'intéresse, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui excellent dans leur domaine, en fait. Peu importe. Le mec, son truc, c'est de lancher des bouchons dans la poubelle là-bas, s'il le fait parfaitement, j'adore, ça m'intéresse, tu vois. C'est ça, en fait. C'est le mec, en fait, tu veux, il met son ego, toute son énergie dans un truc. C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Jusqu'au bout d'un truc, même si c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse en numéro 1. On est d'accord là-dessus. OK. Et après, t'as d'autres destinations ou des trucs un peu sous-cotés. Là, tu m'as dit une ville, je m'en rappelle déjà plus du nom, mais j'avais jamais entendu. Pai. Pai, OK. P-A-I, Pai. Ouais, Pai. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre un petit peu en ville intéressante ? Pour s'installer ? Ouais. Alors, je vais te... Comme ça, on va faire plus simple, je vais te donner les villes où les gens s'installent le plus. Les retraités, en général, vont souvent dans une ville qui s'appelle Hua Hin. OK. Hua Hin. Qui est à trois heures de Bangkok. À peu près. À peu près. Là, c'est une ville très sympa. Il y a la plage, etc. C'est une ville très zen. Il y a pas mal de retraités. Les gens se retrouvent. C'est cool. OK. Les gens veulent du calme. Il faut respecter ça. Maintenant, les retraités vont aussi à Pattaya. Pattaya, il y a Pattaya, dans la province de Chamboury. OK. Certaines personnes, maintenant, ont honte de dire je vais à Pattaya, donc ils disent « Moi, je suis à Chamboury. » Pourquoi ils ont honte ? Parce que ça a un côté un peu sulfureux, tu vois. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Tout ce qui se passe à Pattaya reste à Pattaya. Donc, je ne sais pas trop en parler. À part les MST. Ils s'en vont après. Et en fait, si tu veux, il y a Pattaya, mais Pattaya, en fait, si tu veux, c'est un peu trop dénigré parce que Pattaya, il y a Jamsien. Qui est un quartier plus résidentiel à côté, c'est ça ? Plus résidentiel à côté, plage, du calme, etc. C'est sympa, tu vois. Tu as une île qui s'appelle Kolan, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu le... Parfois, quelques petits côtés qui font plus de bruit qu'autre chose, tu vois. Ok. Mais en soi, il y a plusieurs visages à Pattaya, en fait. C'est ce que tu dises. Oui, largement, oui. C'est ça. Si tu veux y aller pour faire la fête et aller dans les gogos, il y a. Mais si tu veux être plus au calme, après, tu as Jamsien et tu as l'île en face. C'est ça. Et ça peut être intéressant, et ça peut être confortable pour des gens de savoir que rapidement, ils peuvent atteindre une énorme ville. C'est ça. Ensuite, Pattaya, Weirin, Pattaya, Weirin, Shandwai. C'est bien Shandwai. Alors, Shandwai, il y a une forte communauté digitale nomade. Ça a été le berceau un petit peu aussi, là-bas. Oui, le berceau. Et si tu veux aussi, tu as des sommets annuels du SEO. Oui. Tu vois, tu as des mecs, des références du SEO qui sont en fait à Shandwai, tu vois. Du référencement web. Du référencement web. Et si tu veux, tu en as pas mal là-bas. Oui. Et je pense que les top mondiaux sont un champ de moyens. Il y a des gros profils qui sont là-bas. Oui, il y a des gros profils. Mais en même temps, c'est une ville qui est assez low cost aussi pour y vivre, de ce que je sais. Monk, beaucoup moins cher que Bangkok. L'inconvénient, c'est que c'est une ville polluée quand tu regardes le classement mondial. Donc, il y a trois mois dans l'année, trois, quatre mois où il faut déguerpir, partir peut-être sur une île où c'est très pollué. C'est ce que font ceux qui habitent que je connais. Ils vont à Koh Samui les trois, quatre mois. Je crois que la pollution vient du fait qu'ils brûlent des choses. Pour rendre la terre un peu plus fertile. Ils brûlent leurs terres pour les rendre un peu plus fertiles pour la saison d'après. Et du coup, ça brûle, ça brûle. Ça brûle, quoi. Le feu, ça brûle et le feu, ça mouille. Pour ceux qui sont nés avant les années 90. Excusez-nous, on n'est plus des 2000. Et du coup, tu n'as pas mentionné Phuket, c'est Koh Samui qui sont aussi deux autres destinations. Samui, si tu veux, c'est le numéro un où il y a des Français. Tu vois, 80% de mes vidéos sont tournées à Koh Samui. C'est une île, on va dire, paradisiaque. Il y a des trucs sympas, etc. Il y a des gens qui montent des business, il y a une communauté francophone qui s'entraîne. En fait, le truc, c'est que, tu vois, quand tu arrives en Thaïlande en tant que Français, on ne parle jamais de ça, du déracinement, à l'expatriation. On présente toujours l'expatriation comme un bienfait, comme un truc avantageux, mais on ne parle jamais du downside, que tu es loin de ta famille, que tu es déraciné, que tu as des problèmes de langue, que, je ne sais pas moi, la vache qui rit, il te manque. Il y a plein de trucs, tu vois, moi, je suis fan du Danao, tu vois, banane fraise, orange banane fraise, je n'ai pas ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce sont des petits trucs de rien du tout, mais ça te manque. Et en fait, lorsque tu arrives dans un coin comme Koh Samui, c'est une petite France. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent, oui, mais moi, je ne veux pas aller en Thaïlande pour voir des Français. Oui, mais tu ne veux pas aller en France pour voir des Français. Mais en réalité, tu dis ça quand tu n'as pas l'habitude, mais je veux dire, quand tu passes plusieurs années, tu ne peux pas renier ce qui t'a bercé pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, tu vois, tu as une durgité de la nourriture française ou maghrébine, etc., pendant toute ta life, tu ne peux pas cracher dessus du jour au lendemain et te dire, tiens, je vais manger des Samp Tam, de Tom Yam Koon, etc., ce n'est pas possible, tu vois. Voilà, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton ADN, c'est, voilà, et tu as besoin de ça. Donc les gens, parfois, pourquoi ils vont à Koh Samui ? Parce qu'ils ont un petit écosystème et parfois aussi parce qu'ils ne parlent pas anglais. Tu vois, tu as plein de gens qui ne parlent pas anglais, voilà, tu arrives, tu as ton petit coin, tu as, voilà. Ça, on n'a pas parlé de la langue tout à l'heure quand on parlait du fait que tu as appris le Thai, tu parlais déjà anglais, en vrai, tu aurais pu te débrouiller. Ouais, ouais. Tu penses que quelqu'un qui parle uniquement français, il peut quand même se débrouiller en Thaïlande ou à Koh Samui, c'est tout ? Tu vas parler comme ça avec le moins, tu vois. Non, en fait, non, mais... Il faut au moins un minimum d'anglais. Moi, je trouve que c'est un peu un manque de respect de pas trop, tu vois, de pas avoir un peu quelques bases, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, je ne dis pas qu'il faut être bilingue, mais si tu n'as pas un minimum de bases, tu vois, c'est comme si... Je ne sais pas, tu vois, c'est comme si je t'invite chez moi, tu restes chez moi, tu dors chez moi, tu manges, etc., mais en fait, si tu veux, tu ne veux pas faire l'effort de faire le mieux. Aucun effort de communication, etc., tu vois, c'est... Voilà, il ne faut pas... En fait, ce n'est pas dur, tu vois, ce n'est pas dur. Tu as juste besoin d'apprendre quelques mots, tu vois. Moi, pour dédramatiser le truc, certaines personnes, tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas truc. Alors, si tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas taille, apprends l'anglais déjà. Ouais. Ok, c'est plus simple. C'est plus simple. Voilà. Oui, mais tu sais, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, déjà, c'est trop tard. Ok, alors, tu apprends 100 mots et tu apprends 10 mots par jour. C'est trop 10 mots par jour, 5 mots par jour. Ouais. Ça te fait 10 ou 20 jours. Un pas tous les jours. C'est quoi ça ? Tu apprends ça, 20 jours, et quand tu arrives au restaurant, food, spicy, not spicy, tu parles avec des mots de toutes les façons. Les thaïlandais n'ont pas un anglais de Shakespeare, tu vois, donc... Ouais, je posais cette question parce qu'il y a justement mon oncle qui s'intéresse avec l'expatriation. Jean-Claude. Jean-Claude. Viens, on va t'enseigner l'anglais. Rao, rien ne pas à taïdou, aïn a khaap. Et qui parle très peu anglais. Il parle, il comprend, je pense qu'il comprend bien, mais il parle assez peu. Et justement, je pose cette question pour mon oncle et plein d'autres gens qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que, voilà, ils ont un anglais très, très scolaire, les bases de la base. Est-ce que dans les gens que tu as interviewés, en retraité par exemple, il y en a qui parlaient vraiment que dalle d'anglais et qui parlaient vraiment que français et est-ce qu'ils arrivaient à se débrouiller ou pas ? Qui parlaient que dalle ? Ouais. il y a quand même, il y a quand même, ça existe. Soyons honnêtes. Donc c'est possible quand même. Non, mais j'en ai connu qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Ok, donc ça existe. C'est thank you, ok, ça veut dire thank you. Ça ne serait pas idéal, mais c'est possible. Non, c'était juste pour amener à ce point-là. Non, c'est possible, tu vois, c'est possible. C'est un peu comme quand moi je vais en Chine, quand tu vas vraiment dans des trucs un peu reculés quand je visite des usines, il n'y a personne qui parle anglais, qui ne parle rien en fait. Ça parle chinois, chinois, c'est tout. Et là, je vais te dire pour que c'est possible. Après, tu as le traducteur. Maintenant, on est en 2024, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, il y a le truc parler, je ne sais plus, il y a un truc où on peut appuyer et ça traduit. Déjà, il y a ça. De deux, dans la plupart des business, à la tête, les managers, ce sont des Français. Tu veux manger dans un restaurant, tu as un manager français, tu veux louer un scooter. Ça dépend où tu manges. Si tu manges dans un food court, non. Food court, non. Non, mais en général, non. À Klosamu, par exemple, tu ne vas pas trop dans un food court. Mais les food court, si tu veux, c'est quoi un food court ? Tu mets ton doigt sur le truc. Numéro 6. Mais encore, il y a plein de trucs qui sont marqués en anglais. Moi, je me suis retrouvé en Chine, dans des restaurants où le menu, c'est un tableau au mur qu'avec des hiéroglyphes. Du coup, tu fais comme ça au hasard. Moi, j'ai commandé 10 plats parce que ça ne coûtait que dalle. Et voilà, on a vu ce qu'il y avait sur la table et puis on a picoré. Non, mais c'est important. Après, au-delà de l'aspect pratique, pour moi, c'est quand même l'effort que tu vas mettre ou quoi. C'est quelque chose. C'est une question d'attitude. Si tu es là comme un gros con et que tu ne veux faire aucun effort, ils ne vont pas t'aider. Mais par contre, si tu es gentil, tu es souriant et que tu montres, etc., c'est des humains. On est tous des humains. Non, mais en fait, si tu veux parler la langue, ça peut désamorcer des situations parfois. Peut-être que parfois, je pense, les Thaïlandais, ils sont peut-être impressionnés par l'étranger. Certains Thaïlandais, tu vois, dans les provinces, etc. Et si tu parles deux, trois mots Thaï, tu vas voir qu'ils sont... Ah, tu dis deux, trois mots de rien du tout. En fait, ils disent, tu parles Thaï, ils sont contents. Et si tu veux, c'est un signal faible que tu envoies à qui, tu vois, le retour sur investissement est énorme en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, c'est dommage de cracher là-dessus parce que tu donnes un petit peu d'effort, tu apprends un petit peu de Thaï, le retour sur investissement est énorme. Tu vois, ça, c'est juste génial. Voilà, donc il ne faut pas cracher dessus. Apprenez le Thaï. Écoude. Non, déjà l'anglais et après le Thaï. ouais. Si vous décidez vraiment de rester sur place. Mais si tu restes... Ouais, après, il ne faut pas rigoler si vous restez réellement sur place. Si ça fait 20 ans que tu habites ici et que tu ne parles pas Thaï. Mais ça, ça franchement, j'ai vu plein de gens comme ça moi quand j'étais au Maroc, de gens qui habitaient depuis bien plus longtemps que moi et qui ne parlaient pas un peu de Darija. Tu parles à Darija ? Je suis là. Je suis là. Bon, écoutez, cette interview va se transformer. Dis-moi, c'est un peu plus facile. 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 Non, on va aller faire en français, ça va être plus facile. mais j'étais impressionné par les gens et encore là, j'ai presque tout perdu parce que ça fait 7 ans que je parle, une langue ça se pratique. Mais si tu veux, à l'époque, je me débrouillais vraiment bien, tu vois ? Et sans parler d'arriver au niveau auquel j'étais, les gens, rien. Mais c'était même pas, même pas compté, même pas, juste, juste, salam alaykoum et shoukran. C'est tout. Mais parle français au Maroc en plus. Franchement. C'est pour ça que tu n'as pas besoin mais quand même, ça fait du bien de parler un peu local et puis ça dépend parfois, tu vas te retrouver si tu vas dans un bled un peu à l'extérieur de Marrakech, après, il n'y a plus de français. Ça ne parle plus français. Donc, j'ai toujours été étonné par les gens qui restent 20 ans dans un pays ou 10 ans et qui ne sont pas capables d'apprendre un petit peu. C'est un peu too much. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte tant que ça ne dérange pas les autres. Question suivante, la sécurité. La sécurité. Comment ça se passe, la sécurité ici ? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des traquenards ? Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où tu t'es senti en danger en Thaïlande ? Je n'ai jamais eu de problème ici en Thaïlande. Le seul problème que j'ai eu, c'était avec des étrangers. C'est vrai ? Oui. C'était avec des anglais ou des choses comme ça, tu vois, des mecs un peu bourrés, tu vois. Je n'ai jamais eu de problème avec des tailles. Une fois. Allez, croustillant, c'est parti. Non, ce n'est pas croustillant. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y avait un chauffeur qui s'était énervé parce que, en fait, le premier jour, le premier soir on arrive à Bangkok, moi, tu vois, je me suis dit non, mais je ne veux pas rester là, tu vois. En fait, déjà, le chauffeur de taxi se barre avec mes papiers, tu vois. C'est là où tu as perdu tes papiers ? Je n'ai pas perdu mes papiers. Mon pote, en fait, s'est embrouillé avec le chauffeur de taxi. Il devait mettre le compteur et puis après, il a dit ça, il s'en bat, il a monté le prix comme un ouf. Et puis, on a à peine eu le temps de sortir nos affaires, tu vois. J'ai sorti la valise de mon pote, mais je n'ai pas sorti mon sac, tu vois. Le chauffeur de taxi s'est barré, je n'ai plus jamais retrouvé mon sac, tu vois. Mon sac, il y avait la carte vitale, le permis, le tour, tout, tout. Ça a mal commencé, on était mal. Ensuite, si tu veux, j'étais mal, tu vois. Et là, c'est un truc qui m'est arrivé, tu vois. Et donc, ça, ça a mal démarré. Mais en fait, c'est mal pour un bien, tu vois. C'est peut-être le destin, le Mektoub, comme on dit. Et voilà, aujourd'hui, je suis en talent, tu vois. Et une autre fois, avec le chauffeur Tuktuk, si tu veux, on cherchait, si tu veux, un massage. Et moi, je n'avais jamais fait de massage de ma vie. Quel type de massage, Sabri ? Il faut que tu sois précis quand tu parles de massage en Thaïlande. Un massage traditionnel, etc. Ne m'emmène pas dans des trucs bizarres. Ouais, c'est parti, c'est pour la suite, c'est pour la suite. C'était un massage normal, en fait. Voilà. Et le problème, c'est qu'il nous avait attrapés dans une rue qu'on appelle Khao San Rod et il ne nous a pas du tout emmené dans un massage. Tu vois ? En fait, le mec, il nous a un peu accosté, en fait, il est venu vers nous, tu vois ? Il est un rabatteur, tu vois ? En fait, il ne faut jamais accepter quelqu'un qui te rabat parce qu'il nous a emmené dans un truc... Où il a une commission et ça ne sera pas le meilleur. Mais ce n'était pas un massage, c'était un truc. Toutes les grandes villes comme ça, malheureusement. T'avais plein de femmes avec des numéros, etc. On l'a dit non. Parce qu'en fait, il allait prendre une commission, tu vois ? Et on lui a dit non, mais on veut un vrai massage. Ce n'est pas un massage, ça. Il nous a emmené dans un deuxième truc, tu vois ? Et il commençait à s'énerver et puis on disait non. Et mon pote, je lui dis ouais. Mon pote commençait à lui dire non, mais non, mais on voyait que c'est énervé, mais là, non, mais etc. Et donc, en fait, troisième fois, mais ce n'était pas du tout un vrai massage. Voilà. On s'est énervé, il s'est vraiment énervé, tu vois ? On sentait que ça commençait à être tendu, donc après, on lui a donné, où le rabatteur se présente vers toi, il va te dire c'est juste 20 baht, 40 baht. Tu te dis c'est quoi ? C'est un euro, allez viens, on fait une petite balade. Tu as même des taxis qui font gratuit s'ils t'emmènent à un endroit où ils vont avoir une commission. Ils vont faire des close stars. Ouais, ça marche beaucoup les commissions, mais sauf que quand tu n'es pas avisé, tu n'es pas informé, tu te dis c'est bizarre leur truc, tu vois ? Donc finalement, tu n'as pas eu de confrontation avec la violence, avec l'insécurité, c'est plutôt avec des petites arnaques. c'est super safe, franchement, venez, même si tu es une femme, tu sors dans la rue à 2h, 3h du matin, tu as beau être habillé avec la tenue que tu veux, tu ne te feras pas agresser, tu vois ? Et en fait, la sécurité, c'est un des critères principaux de beaucoup de retraités si tu veux, qui choisissent, qui hésitent entre l'Asie, l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, tu vois ? Parce que la Thaïlande c'est le pays le plus choisi, et l'Amérique du Sud, tu vois ? La Colombie, le Mexique, le Brésil, et en fait, si tu veux, ce qui fait pencher la balance, c'est la sécurité tout de suite. C'est la sécurité, ouais, toujours. Faire des vidéos, sortir. Je pense que tu ne peux pas sortir avec ton téléphone comme ça, là, pour moi. Ça dépend. En Colombie, ça peut être chaud, effectivement, Venezuela aussi, ça dépend, Brésil aussi, Panama, pas du tout, pour le coup. Moi, je suis un peu le contre-exemple parce que justement, Panama est assez paisible, surtout Panama City. Mais effectivement, il peut y avoir des endroits qui sont chauds en Amérique latine. Il n'y aura pas ça ici. Le sang est plus chaud en Amérique latine. Ça peut partir en couille très, très rapidement. Ouais, c'est ça. Ici, on va dire que déjà, déjà dans la, comment dire, dans l'attitude des Asiatiques qui est un petit peu, j'espère que ça va choquer personne, mais un petit peu plus soumise, un peu plus en retrait, tu vois ? Ils sont un petit peu, ils sont discrets, tu vois ? Alors, ce n'est pas des gens qui pètent des câbles comme ça ou peut-être qu'ils peuvent péter des câbles à un moment. Ils sont plus loin à péter le câble. Vas-y, ajustez. Je ne veux pas dire de bêtises. Légèrement tes propos. Tu vois, en France, lorsqu'on a une confrontation, celui qui élève la voix, qui montre ses muscles, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te bagarrer, machin, c'est un peu, il paraît pour le mec, le héros du film, Hollywood, c'est le héros, il est musclé, il a montré ses nerfs. En Thalande, tu es le perdant, en fait. Quand tu laisses exprimer ta colère, c'est que tu as perdu. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas très exprimés. Tu as perdu. Si tu commences à crier ou dire, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre, machin, tu as perdu. Et les mecs, ils vont te regarder comme un cassos. Donc, en fait, si tu veux, il y a un seuil dans le milieu scientifique, on appelle ça la loi du tout ou rien, le thaïlandais ne va rien faire. Il est calme, il reste calme, mais à un moment donné, une fois que tu dépasses le seuil, la loi du tout ou rien, ça peut partir en cacahuète. Et quand ça part en cacahuète, si tu veux, ça ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. C'est vraiment ça peut aller au stade ultime. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut comprendre comment fonctionnent les asiatiques. Nous, on pense toujours, on a un mode de fonctionnement. Eux, c'est une religion, c'est le bouddhisme. C'est un mode circulaire. Il y a la réincarnation, c'est un mode de pensée circulaire. Nous, c'est un mode linéaire, c'est-à-dire il y a un début, il y a une fin. Il y a plein de trucs. C'est que par exemple, quand tu les vois éplucher des pommes, nous, on épluche vers l'intérieur, eux, ils épluchent vers l'extérieur. Va comprendre pourquoi, tu vois. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment profond. La Thaïlande, tu ne peux pas comprendre la Thaïlande juste en venant deux semaines, trois semaines, etc. Je te dis, chaque année, je me sens grandis, j'apprends des nouvelles choses. C'est un pays de la tolérance. Maintenant, on parle de sécurité. Il y a aussi un autre truc, c'est que l'État, ils ne vont pas à la confrontation. Tu vois. Par exemple, tu demandes un rendez-vous à quelqu'un ou par exemple, une personne, tu veux d'aider une personne, elle ne va pas te dire non, elle va te dire peut-être. Comprendre le peut-être, c'est non. Insiste pas. Maybe, maybe, c'est non. Tu vois ou pas. On y arrive, là, c'était la question suivante. On passe. Je vais enlever tes questions, on va les cacher, je crois. Non, non, mais de toute façon, il y a de la télépathie, là, tu vois, directement à la suite. Non, la question suivante, c'était justement, l'amour en Thaïlande. Est-ce qu'il est possible de trouver le grand amour en Thaïlande ? Tout le monde est beau en Thaïlande. Everyone is handsome. Handsome man, handsome man. Tu le sais, tu es BG de ouf. Tu parles. Au Panama aussi. Ça marche, ça va. Non, mais on va dire que c'est vrai que l'exotisme, peut-être, les thaïlandais, les thaïlandaises ou thaïlandais pour les femmes. Tu as une audience féminine aussi, je suppose. Très peu. Non, puisque c'est business, je pense qu'il doit y avoir à peine 10% de la chaîne qui est des femmes. Mais ça veut dire quoi, que les femmes, elles ne s'intéressent pas au business ? Malheureusement, pas trop au business et pourtant, elles pourraient être aussi bonnes que les hommes. Il n'y a pas de raison, mais tout simplement, c'est un truc d'homme, peut-être. OK. Alors, si tu veux, en fait, il y a l'exotisme. Ici, en Thaïlande, elles aiment bien, peut-être, elles aiment bien ce qui les différencie, ce qui est différent d'elles, par exemple, blanc de peau, etc., yeux bleus, etc., tu vois, voilà, c'est ça, tu les attires. Maintenant, on peut trouver l'amour, je pense, tu vois. Après, attention, attention, ton sourire, je vois où tu veux m'envoyer, OK ? Ça dépend où. Ça dépend où. Tu vois, quand tu viens en vacances, il y a plein de gens qui ont des préjugés sur la Thaïlande, femmes faciles, etc., etc. Le souci, c'est que quand tu viens pendant une semaine, déjà, tu n'as pas le temps de nouer des relations sérieuses. De deux, tu vas dans des endroits, dans des bars, tu rencontres des personnes qui travaillent dans des bars, donc qui sont exposées vraiment au monde du tourisme, en fait, des étrangers, OK ? Mais tu n'es absolument pas exposé au milieu, on va dire, comment on appelle ça ? Au milieu du travail. Tu ne te réveilles pas déjà. Quand tu es en vacances, tu ne te réveilles pas à 7h du matin, tu ne prends pas le métro et tu ne vois pas les femmes, les hommes qui sont habillés en costard, qui sont habillés en tailleur, tu ne les vois pas, ça, tu vois ? Donc, un mec qui va en vacances deux, trois semaines et tu se dis oui, en Thaïlande, il y a des femmes faciles. Oui, tu as été dans des bars, tu as été dans des bars ou dans des discothèques, tu vois ? Mais tu n'as absolument pas vu la vraie Thaïlande. Ce n'est pas représentatif et en fait... Pas du tout, pas du tout. Après, ce n'est pas pour dire que toutes les filles qui sont dans des bars ne sont pas des filles bien, mais ce sont souvent des filles avec qui tu ne peux pas faire une relation long terme. On va dire ça comme ça ou du moins, ça va coûter très cher si c'est long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles justement pour faire une famille, etc., elles ne vont pas s'intéresser au touriste qui est là pour deux semaines en fait. Ou rarement. Après, le coup de foot, ça peut toujours arriver. C'est contre-intuitif, mais... Tu vas me contredire. Allez, vas-y. Non, non, je ne te contredis pas, mais j'apporte. Il faut l'annoncer. Apporte de la nuance. On prend de l'importance. Non, ce n'est pas ça. C'est que les femmes, parfois, ça ne les dérange pas une relation à distance. Il y en a plein qui ont une relation à distance. Tu as des applications... Ah oui, on va parler de celles pour lesquelles tu es affilié. Non, je ne suis pas affilié. Mais si, dans la description de tes vidéos. tu l'as vu. Tu mettra le lien affiliation. Ça rapporte ? Ça rapporte ? Je ne sais pas. Je ne regarde pas. J'ai mis... Voilà. Écoutez, si vous voulez faire vos rencontres, c'est Thai Friendly. Voilà, ici en Thailand. Je pense. Est-ce que tu peux balancer un petit tips ? Un petit tips. Sur Thai Friendly ? Comment maximiser tes chances de trouver quelqu'un. Non, non, ce n'est pas ça. Si tu veux, c'est une appli où il y a beaucoup de retraités qui se servent de ça, je pense que les retraités, ils ne sont pas à fond sur Tinder, Bumble, etc. Et en plus, ces applis-là, ça utilise ta géolocalisation. Et je pense que l'application ou le site que j'ai cité, c'est décorrélé. Ça veut dire que tu es en Norvège, etc., tu peux parler à une personne dans tes noms. En fait, si tu veux, c'est pour ça que je te dis, tu m'as dit qu'une femme de bar ne peut pas s'intéresser à un touriste ? Évidemment. Pourquoi pas ? Une relation à distance. Une femme de bar ? Non, une femme de bar ou une fille de la night ou même une femme, tout simplement. Si c'est une fille tarifée, non, elle ne va pas s'intéresser à toi sur le long terme à moins que tu la payes en continu. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire dans le détail, je n'ai jamais expérimenté ça ou quoi que ce soit, mais... de sourire, il va en dire tellement. Là, tu t'es auto-grillé, mec. C'est finito, ta réputation s'abritaille. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je nuance, tu vois. Nuance, vas-y. Je te dis juste que recherche une femme, en fait. La sécurité. La sécurité. La stabilité, sécurité. La stabilité, etc. Ok. Maintenant, je vais préciser c'est qu'en France, les femmes, les gens, les hommes se plaignent un peu plus du féminisme, de la montée du féminisme, etc. Déjà, il y a plein de gens qui quittent la France, ils viennent en Thaïlande, donc il y a le motif aussi parfois de trouver une personne avec une intention sincère de fonder une famille, etc. De se mettre en couple. Mais, pourquoi ils font ça ? Parce que parfois, ils en ont marre de la montée du féminisme, ils trouvent qu'ils ont un peu plus peur d'aborder des femmes, de construire des relations en France, ils trouvent que les femmes en France deviennent de plus en plus exigeantes, tu vois. et ils trouvent parfois que les femmes ne veulent pas, on va dire, mettre du sien pour créer une relation, tu vois, fonder une famille. Donc, en fait, ils recherchent ça ici. Parce qu'ils disent, une Thaïlandaise, qu'est-ce qu'elle recherche ? En fait, elles recherchent la sécurité, tu vois. et elles ont conservé quelques valeurs traditionnelles, familiales parfois et c'est ça qui les a... Tu penses qu'ils le trouvent et ils arrivent à le maintenir sur le long terme ? bien sûr, mais oui, mais évidemment, il y en a plein qui le trouvent, tu vois. Évidemment, parfois, vous entendez plus souvent... Bah, tu as toujours l'histoire du sexagénaire qui est avec une fille de 20 ans, etc. J'ai interviewé des gens qui sont... Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, 30 ans. Je sais. Franchement, voilà, et puis il y en a qui veulent aussi rester discrets, etc. Mais c'est... Oui, c'est possible. Donc, qui trouvent ? Honnêtement, il y a des femmes en Nord-Thailand. Tu vois ? Il y a des femmes en Nord-Thailand. Mais le rapport, il est un peu différent du rapport en France ou en Occident de manière générale où on essaie de plus en plus avec toute cette montée du féminisme, etc. d'avoir cette égalité, etc. Alors que là, les gens vont être plus OK avec le mari qui vient aux besoins de la femme et qu'elle ne va pas travailler, etc. Enfin, une mentalité plus ancienne, on va dire, plus... Oui, c'est ça. Deux générations d'avant. Ça, si tu le dis en France, ça peut ne pas trop passer. Oui, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. Nous sommes en direct de Bangkok avec Sabri Thaï. En direct. En direct, on est là, peut-être. Oui. Alors, ça, il y a des... C'est plus OK ici. C'est plus accepté. Ça ne va pas la choquer. Si une femme, tu lui dis, écoute, écoute, moi, je travaille, je ramène l'argent. Je voudrais que tu ne travailles pas et que tu t'occupes des enfants. Oui, pas que tu lui imposes. Mais si c'est un choix, tu as des femmes qui ne veulent pas travailler, tu ne vas pas lui imposer travailler. Le problème, c'est que maintenant, c'est devenu un gros mot. Mais moi, je trouve que c'est la plus belle chose du monde que la femme s'occupe des enfants, qu'elle les élève, plutôt de les confier à... C'est une responsabilité énorme. Oui, bien sûr. Une responsabilité énorme, c'est un travail. C'est même pas un travail. Un enfant, c'est un travail. C'est deux enfants, c'est deux jobs. Bien sûr. C'est comme si tu cumulais... Mais c'est une dédication, c'est plus qu'un travail. C'est plus qu'un travail. Et en fait, c'est devenu quasi quelque chose de mal en France. Enfin, c'est... Non, non, non. Tchee, une Thaïlandaise, ça ne va pas la choquer de lui dire, écoute, moi, je ramène l'argent, ok ? Mon rôle, c'est de te mettre en sécurité, de mettre le foyer en sécurité. Et toi, si tu veux t'occuper des enfants, libre à toi. Maintenant, si tu as envie d'avoir un petit job part-time, faire, je ne sais pas, deux heures par jour ou un truc associatif pour avoir une vie sociale, tu peux le faire. Moi, c'est le bienfait que je vois, c'est ça, tu vois. Mais maintenant, je veux dire, un homme, s'il décide de se marier et de fonder une famille, il doit aussi, on va dire, en prendre des responsabilités, tu vois. Bien sûr. Voilà, ça ne doit pas choquer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se plaignent un petit peu, oui, mais en France, il y a le féminisme, les femmes veulent l'égal de l'homme, elles prennent le positif, mais elles ne veulent pas prendre le négatif. Tu vas se vous dire au point. Tu peux dire tout. Hein ? Tu peux dire ça, oui. Tu peux. Tu peux dire ça, oui. Vas-y, bah dis-le. Non, bah on vient de le dire. On vient de le dire. C'est pas grave si la chaîne est seule. Non, non, mais non, on fait un feedback sur un petit peu, tu vois. Donc, j'ai la chance d'interviewer énormément de personnes, énormément de profils et franchement, je suis super content de ce que je fais aujourd'hui parce qu'en fait, si tu veux, je rencontre énormément de gens, tu vois ou pas ? Tu vois, tu t'en as rendu compte toi aussi que YouTube, c'est une puissance de rencontre énorme. Ça t'ouvre des portes, etc. Bah si on se parle, c'est parce que... au grand Ozeï TV aujourd'hui. C'est pour ça que je parle au grand Samaritaï aujourd'hui. Ozeï TV, on parle d'Ozeï et pas que d'Ozeï. Et d'ailleurs, dédicace à ton nom, je kiffe le nom de ta chaîne, en fait, tu vois. Parce que je crois qu'il y a 6 ans, 7 ans, ça fait un moment, tu vois. Je me dis, putain, c'est moi. Tu sais, on n'oublie pas son nom, tu vois. Ozeï TV. Et... Attends, on disait quoi déjà ? On parlait des relations hommes-femmes en Occident et la différence ici, en fait. Alors oui, sur le fait que c'est... Est-ce qu'on peut trouver l'amour ? Est-ce que tu peux trouver l'amour ? Tu peux fonder quelque chose de sérieux, etc. Tu vois ? Les clichés, il faut les oublier, etc. Comme on le disait, comme on le disait, la Thaïlande, c'est ton miroir. Tu vois ? C'est le reflet de ce que toi, tu es. Maintenant, si tu as du mal à te contrôler, que tu es là à faire la fête, que tu es là à faire le papillon en Jaochou, comme dirait les Thaïs. Butterfly. Le butterfly. Eh bien, évidemment que tu vas avoir des expériences, on va dire, éphémères. Et ce n'est pas bénéfique parce que ça va aussi te noircir le cœur. Tu vois ? C'est vrai. Donc, si tu veux un truc sérieux, si ton intention est telle, franchement, c'est top. Mais comme tu as dit tout à l'heure aussi, c'est le pays de l'acceptation, etc. Et donc, quand tu dis les clichés, bon, celui qui veut avoir cette vie, d'être butterfly, ou bien, je ne sais pas moi, de papillonner ou d'avoir une autre sexualité, etc., c'est aussi accepter. Donc, c'est un pays où en fait, tu peux vivre la vie que tu veux sans être trop jugé. Moi, je pense. Ça résume bien ? Ouais. C'est tout ce que tu avais à dire sur les relations hommes-femmes ou tu vas ajouter quelque chose ? Les relations hommes-femmes... C'était un peu tout ? Tu peux me poser tes questions ? Je n'ai pas plus de questions. J'avais marqué relations tarifées en Thaïlande. C'était dans le même truc. Et si tu veux en parler, non, je ne sais pas si tu connais quelque chose là-dessus. Non. Tu ne connais rien ? Non, j'en perds le fil. On coupera ça, on coupera. On couperait du tout. Non, non, on coupera du tout. Et justement, en parlant de toutes ces personnes que tu as interviewées, qui ont trouvé l'amour, etc., ici, beaucoup de retraités, beaucoup de gens plus âgés que nous, donc plus expérimentés, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces interviews et de ces millions de vues que tu as pu faire ? toutes les interviews ne parlent pas d'amour. C'est peut-être à plus de 10%, mais la plupart parlent d'entrepreneurs qui ont monté des business en Thaïlande, des brasseries, des beach clubs, des artisans, des restaurants. Tu as des employés, des développeurs, etc. Donc, je ne sais pas que... Il y a toujours un petit segment quand même. Ils ont soit trouvé une copine ici ou soit ils te disent non, je ne suis pas intéressé ou je suis venu avec ma femme française, etc. Si tu veux... Mauvaise idée d'ailleurs de venir avec votre femme française ici. Quand tu entreprends en Thaïlande, tu sais qu'on a la règle des 49-51%. Tu vois ? Tu es obligé de t'associer avec un local. Certains font ça avec leur femme. Voilà, tout simplement. Donc, il a trouvé peut-être son amour, puis ils ont monté un restaurant ensemble et c'est pas mal parce que c'est complémentaire, tu vois ? On dit toujours oui, il fait attention, mais en fait, si tu veux, un 49-51%, tu es avec ton épouse, etc. Bon, après, il y a eu tellement d'histoires, c'est peut-être aussi pour ça. Non, mais je pense que, c'est quoi ? Quel est le risque ? Qui se sont retrouvés, qui sont repartis avec le rien. Quel est le risque quand tu fais du service ? Des contrats mal ficelés. Non, mais des gens qui ont acheté des terrains, qui ont construit des villas dessus, etc. Ils ont fait confiance à l'avocat de la femme et ils se sont retrouvés en slip. Alors là, tu es en train d'aborder l'immobilier. Le secteur de l'immobilier est très sensible en Thaïlande parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques arnaques, si tu veux. tu vas acheter une maison, tu vas acheter un terrain mais tu l'achètes au mauvais propriétaire. Tu construis une maison sur le terrain mais en fait, le terrain ne t'appartient pas. L'accès, tu achètes un terrain, une maison mais tu n'as pas l'accès au truc. Tu achètes un terrain mais tu te rends compte que tu as fait les visites au mauvais mois, que le terrain est inondable. Tu vois ? Il y a pléthore d'arnaques et en fait, ça, il faut vraiment se méfier par rapport à ça. Mais tu as raison, si c'est un business de service, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'actifs à voler. Je veux dire, 49-51%, un jour, il y a un problème, tu fais un business de service, bye bye, bye bye, et ciao, c'est tout. Mais je veux dire, il ne faut pas avoir le négatif tout le temps. Ce qui doit arriver, arrivera. Maintenant, si tu mets les bonnes intentions de ton côté et que ta femme a aussi une bonne intention, il n'y a pas de raison de ne pas fonder une famille, de vivre des moments heureux. Et en dehors de l'affectif, qu'est-ce que tu as appris de tous ces échanges ? S'il y a quelque chose que tu peux retenir de toutes ces... En dehors de l'affectif, franchement, j'ai acquis une expérience énorme. Après, je suis de nature très curieuse, tu vois. J'aime bien me documenter, me renseigner surtout sur les business, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens aussi à s'expatrier, à entreprendre, etc. C'est que j'ai rencontré tellement de profils différents que j'ai vu tellement de cas pratiques, de use case, comme on dit, que maintenant, tu vois, je sais répondre à peu près à pas mal de questions, tu vois. Et ça, je pense que c'est la richesse de YouTube. Et c'est comme toi, je te pose la question, tu as démarré il y a quelques années, je veux dire, entre le début et puis au bout de 3 ans, 5 ans, tu évolues toujours, tu vois. Et en fait, je pense que même toi, ta chaîne, ton contenu, ton activité a pris un tournant différent. Donc moi aussi, c'est en train de prendre un tournant différent. Voilà, au moment où j'ai commencé, je faisais que du divertissement. Maintenant, je me lance un peu plus dans l'entrepreneuriat. J'organise des meet-up, on va dire, privés pour les entrepreneurs à bon cœur, tu vois. On évolue petit à petit. Et c'est ça, en fait, que j'en ai tiré de toutes ces rencontres. Ok. Et justement, comme tu le dis, là, ça grossit bien ta chaîne. Tu as 130 000 abonnés au moment où on fait cette vidéo sur ta chaîne principale. Mais tu fais des centaines de milliers de vues, la différence avec la mienne où moi, je vais avoir, au moment où on fait cette vidéo, 105, 106 000 abonnés. Et toi, tu fais plusieurs centaines, voire millions de vues sur tes vidéos. Ouais. Donc, du coup, tu es beaucoup plus fameuse que moi. Dans la rue, il n'arrête pas de se faire arrêter, le sabri. Attention, j'ai plus d'abonnés sur Facebook. Ah oui, ça, je le savais pas. Je suis très suivi sur Facebook, sur Snapchat, aussi, sur TikTok. En fait, si tu veux, maintenant, je m'amuse un peu lorsque les gens m'arrêtent dans la rue. Tu fais, tu me connais d'où ? Il y en a même un qui m'a dit je te connais Twitter un jour. Et comment tu gères justement ta notoriété ? Parce que c'est vrai que quand on se baladait ensemble, allez, en 4-5 heures qu'on était ensemble le jour soir, tu t'es fait arrêter une dizaine de fois. Comment tu gères ça ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que ça t'a fait drôle de devenir un peu célèbre, entre guillemets ? Non, ça fait toujours plaisir de croiser des gens. En fait, ce qui est bizarre, c'est de mettre un visage sur les gens. Tu vois ou pas ? Et en fait, j'ai une chance extraordinaire, c'est que mon audience, ils ont entre 20 ans, à 77 ans, 80 ans, tu vois ? Et voilà, c'est juste parfois quand t'es pressé, t'aimerais passer plus de temps avec la personne, t'as pas forcément le temps, t'as un rendez-vous et parfois, tu peux être maladroit, ouais, je dois y aller, tu vois ? Au début, moi, j'étais très mauvais et j'en suis désolé s'il y a des gens qui m'ont arrêté il y a quelques années. Je ne savais pas quoi dire en fait quand on m'a arrêté. Franchement, ça me bloquait carrément. Salut, ouais, je connais ta chaîne. Je me rappelle de la première personne qui m'a arrêté. Il y a l'éclavateur, il descendait, il lui est monté, si tu veux. Ah ouais, il regardait, je fais pas pratique pour faire une conversation. non mais il regarde, je regarde, mais je fais, qu'est-ce qu'il regarde ? Qu'est-ce qu'il veut ? Tu vois ? Et en fait, et c'était la première personne. En fait, j'ai compris qu'ensuite, oui, mais je me dis, mais t'es bête. T'es sur YouTube, t'es sur YouTube, machin, etc. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est en Thaïlande, il y a plein de gens, ils buguent. Ils sont en France toute l'année, ils sont au Canada, il y en a qui sont à l'île de la Réunion, etc. Ils regardent des vidéos et quand ils te voient en face à face, ça les fait bugger un peu parce qu'il y a la distance, ils se sont contents, etc. Mais voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, effectivement. Et puis, il y a ce côté où c'est un peu difficile quand on te rencontre comme ça en pleine rue parce qu'eux, ils ont regardé peut-être des heures ou des dizaines d'heures de ton contenu. Donc, ils ont un peu l'impression de te connaître, d'être quasi ami avec toi. Et en fait, la réciproque n'est pas vraie, pas qu'on n'aime pas la personne qu'en face de nous, c'est juste qu'on n'a pas ce lien, on ne le connaît pas du tout. On ne connaît pas cette personne, donc parfois, c'est un peu awkward, je ne sais pas comment dire en français, bizarre. L'audience devient, il te considère presque un membre de la famille comme un ami. Oui, pendant qu'il est allongé sur son lit, il te regarde, il va au shot, il te regarde, il est allongé sur... etc. Moi, il y a des femmes thaïlandaises qui m'arrêtent parfois, qui me disent « Ouais, elles ne parlent pas du tout français, hein ? Oh, is your YouTube ? My boyfriend, mon copain français, il regarde tes vidéos, parfois, elles veulent faire un vidéocon, etc. » Et... Attention, on ne va pas détourner les copines. Non, non. Foutre. Ça ne sera pas coupé. Ce ne sera pas coupé, ok. Non, on ne coupe rien, tu vois. Et par contre, tu vois, je pense que voilà, les copains, parfois, il y a des copines qui se plaignent, mon copain, il me rend fou avec tes vidéos, tu vois. En fait, si tu veux, j'ai une fan base qui adore la Thaïlande, qui regarde chacune des vidéos sur la Thaïlande, etc. En plus, mes vidéos sont plus ou moins longues, mais c'est top, tu vois. Non, il y a un sacré lien qui se crée, plus le format, il est long comme ça. Et puis aussi, le truc qui est intéressant avec toi, et c'est pour ça que tu es encore plus confronté que moi, bon, déjà, moi, parce que je fais moins de vues, une destination de vacances, tu ne viens pas par hasard à Panama, donc ce qui fait que très peu, on m'arrête au Panama, dans la rue, etc. Bon, ça arrive dans les malls, des choses comme ça et je vous salue et n'hésitez pas à le faire. Je sais que ça m'arrive souvent de recevoir des messages. Faites-lui des bisous. Ça me fait toujours plaisir et ça m'arrive très souvent de recevoir un message et je t'ai vu au mall ou je t'ai vu à cet endroit, je n'ai pas osé venir te dire bonjour mais j'étais content de te voir. Enfin bref, donc n'hésitez pas, à part forcément si je suis au restaurant ou quoi, ce que je veux, tu vois, tu ne te dis pas que les tables autour de toi t'écoutes ? Moi, ça me fait un peu ça parfois. Surtout si je suis avec Charles de Ripper, là, c'est compliqué. Non, 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 après, tu vois, dans les vidéos, je suis moi-même, tu vois, je suis moi-même. En fait, si tu veux, en plus sur ma chaîne, on se dit tout, tu vois, vraiment, en fait, pourquoi mes vidéos marchent, tu vois, tu aurais dû me dire ça peut-être, pourquoi mes vidéos altertantes, je pose mal mes questions, je me fais engueuler maintenant. Mais c'est ça, en fait, c'est pourquoi tes vidéos marchent, tu vois, parce qu'elles sont trop directes, parce que je borde des sujets d'argent, d'amour, on se dit tout, je coupe presque rien au montage, tu vois, vraiment presque rien au montage, et l'audience, les gens, de façon générale, aiment entendre ce qu'ils n'auraient jamais dû entendre, tu vois, tu vois, donc, parfois, il me dit, le mec me dit, ça, il sera ça, tu filmes, ben, oui, ça filme, tu vois, et ça, ça passe quand même, et c'est ça qui fait que ça marche, on se dit tout, il n'y a pas de... Non, il y a un public pour ça, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai mis le format amateur, tu vois. En France, sur le format automobile, tu as Akram, qui fait des vidéos comme ça, je ne sais pas si tu connais Akram, lui, c'est pareil, il allume la caméra, il filme, mais c'est un format très brut, en français, on dit. C'est le format amateur, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois, d'ailleurs, je me retrouve là, avec les micros, qu'est-ce que je fais là ? Vous ne me verrez jamais en intérieur, vous me verrez toujours. Tu n'aimes pas les questions du genre, Savrita, il présente-toi, d'où tout ton parcours, comme ça. J'aime pas, en fait, c'est pas ça. Tu n'aimes pas le côté formel, en fait, tu aimes bien le côté un peu... Ouais, le côté un peu... Comment on peut dire ? Le côté un peu... Destroy, non, pas destroy, comment on peut dire ? Non, mais en fait, si tu veux, c'est un peu français, de trop mettre des formules politesse. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons accueillir... Tu vois, c'est trop formel, tu te fais déjà chier, et on est déjà, regarde, à l'heure actuelle, à notre époque, la tension est de plus en plus courte. Comment tu peux commencer une vidéo YouTube ? Tu vois, normalement, on commence une vidéo YouTube, voilà, cache, cache, je mets la caméra. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? J'ai essayé de le faire, vous regarderez le début. Regardez le début. C'est pour ceux qui sont allés à la fin, directement. Du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est... Je sais que tu n'aimes pas les questions comme ça dans l'ordre, mais on fait ça comme ça. Du coup, la dernière question, c'est quels sont tes projets à venir ? Est-ce que tu te vois rester en Thaïlande ? Alors ça, je ne peux pas savoir, tu vois, c'est... Tu vois, c'est comme les mecs du business, tu vois, quand tu bosses dans le marketing, ils font des MRP, des planifications sur 5 ans, sur 10 ans, mais qu'est-ce que t'en sais ce que sera le monde dans 5 ans ? C'est la branlette intellectuelle. Exactement, tu l'as dit, je ne voulais pas le dire, mais en fait, moi, je préfère me focus sur le moment présent, tu vois, et en fait, j'ai toujours fait... Pourquoi je me focus sur le moment présent ? Parce que tout ce que j'ai planifié, ça a foiré dans ma life, tu vois, tout ce que j'ai planifié, ça n'a jamais été ça, tu vois, j'étais fait pour bosser dans l'industrie, vraiment, machin, mais je me retrouve à faire des vidéos avec Jose Thierry et en fait, je suis content, tu vois, et en fait, je suis à l'écoute de mes besoins, de mon environnement. Si un jour, je ne suis pas content ici en Thaïlande, j'irai dans un autre pays, ce sera peut-être le Panama, peut-être Dubaï, mais aujourd'hui, je suis très content ici, vraiment, et concernant les projets futurs, comme je te dis, j'ai deux choses en tête. l'expatriation a développé, ok, pour ceux qui s'installent en Thaïlande, et j'ai un projet de film aussi, tu vois, la réalisation de film m'intéresse beaucoup, réaliser un film ici en Thaïlande. Ok, et ça sera quelque chose de raw aussi, enfin de brut, ou tu veux justement faire quelque chose de déchet pour ton film ? de travailler, tu vois, c'est un projet quand même assez ambitieux, et voilà, c'est de réaliser un film sur la Thaïlande. Quel horizon de temps ? Dans combien de temps ? On va voir, tu vois, j'ai peur qu'il y a un mec qui regarde la vidéo dans 6-7 mois, il te dit, mais il est où ton film ? Tu vois, tranquillement, il va venir, je ne sais pas quand. Ça viendra. Ça viendra, voilà, mais très prochainement. Donc ça, c'est ce qui te tient à cœur ? Ouais, c'est l'industrie du cinéma et développer aussi, aider les gens à s'installer en Thaïlande, tu vois, ça c'est sympa, non ? Et d'un point de vue perso ? Point de vue perso, ben, fonder une famille, c'est important, je pense. Alors moi, ma vision de la Thaïlande, comment je le vois, ça c'est intéressant que tu me poses ça, c'est plus me projeter, peut-être fonder, parce qu'en fait, c'est un pays quand même où on a une certaine sérénité. Tu l'as constaté ça au point toi ? Ouais. Tu l'as constaté ici ? Ouais, la sérénité, j'ai le senti, avec Théo Philélier, oui, c'était serein. C'était assez festif. D'accord, ok, donc oui, ok, donc on n'a pas le même miroir. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire et ça dépend de quelle optique tu viens ici, etc., mais oui, on peut être serein ici. Je pense que c'est un pays très serein où on peut se développer, tu vois. Tu sais, on a oublié d'aborder un aspect aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens qui quittent la France, ça aussi, ça aurait été bien de l'aborder, surtout les entrepreneurs. Vas-y, posons la question, mettons les choses sur la table. Posons la question, vas-y, pose-moi la question. On met les choses sur la table. Pose-moi la question. Tous ces Français qui quittent la France, ça, c'est un des gros titres de tes vignettes, c'est un des trucs qui doit bien fonctionner. J'en pouvais plus de la France, si je restais en France, je vais mourir. mais ce n'est pas ça, c'est que c'est factuel. En fait, c'est même pas mon titre. Moi, c'est des citations de mecs, si tu veux, tu vois. C'est le mec, il s'est barré, etc., tu vois, à un moment donné, parce que le mec, il veut monter un business en France. Il n'a même pas monté sa société, il doit payer, je ne sais pas, combien de trucs. bien sûr. Tu vois, je veux dire quoi ? Mais laisse-moi me mettre debout, laisse-moi lancer la locomotive et puis taxe-moi et je serai ravi de payer. Mais les mecs, il a à peine créé son truc, boum boum boum, tu payes par là, par là, tu vois. Donc, je comprends que les mecs veulent plus peut-être saisir d'autres opportunités, tu vois. On avait parlé aussi pas mal, toi, il y a eu un article sur toi récemment, sur, c'était quoi ? Sur France Info, sur les musulmans qui quittent la France pour aller dans des endroits où ils peuvent plus facilement pratiquer leur foi, etc. J'avais fait une vidéo sur l'Ijra qui a été une des bonnes vidéos de cette année qui a le bien marché, qui a été bien accueillie et effectivement. Alors, on ne va pas rentrer dans la politique ou quoi que ce soit, mais on peut comprendre que certaines personnes, on les fait ne pas se sentir à leur place en France. Mais ce n'est pas que religieux, tu vois. Moi, par exemple, je ne me sens pas non plus bien en France, tu vois. Ça peut être autre que l'islam musulman, etc. Exactement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On va chercher quelque chose d'autre ailleurs, tout simplement. Tu cherches quelque chose, mais ce n'est pas pour autant que tu es un lâche parce qu'en fait, ce qu'on entend souvent par rapport à l'expatriation, c'est que tu t'expatries, tu es un lâche, tu reviens de faire soigner en France. Voilà, c'est ça, tu reviens de faire soigner en France. Toi, tu vas te faire soigner en France, tu prends l'avion pour aller te faire soigner en France ou pas ? mais tu as des meilleurs hôpitaux du monde ici aussi. certainement, mais déjà, ce n'est pas gratuit en France. Les études ne sont pas gratuites en France, la santé n'est pas gratuite en France, vous payez avec les taxes. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même des préjugés qu'on a sur la gratuité. Rien n'est gratuit, tu le payes pour qu'il arrive. Rien n'est gratuit, et tu le payes très cher pour un service qui se dégrade en fait. Qui se dégrade de plus en plus, l'école se dégrade de plus en plus. Les soins aussi. Etc. La sécurité. Voilà. Donc en fait, pour revenir à ce que je disais, c'est que parfois, le mec qui s'expatrie, il est vu comme un... Pourquoi tu fais le lâche et tu t'expatrie versus rester en France et résister, tu vois ? Tu devrais rester en France. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, tu as le droit, en tant que français, de partir 5 ans, 10 ans dans un pays, 15 ans s'il le faut, sans être invendu, bien sûr, acquérir une expérience et retourner un jour au pays, en France. Si tu le désires. Si tu le désires. Et faire bénéficier de ton expérience. Tu as appris l'espagnol. Moi, j'ai appris le thaï. Si un jour, je reviens en France, peut-être que j'aurai une expertise sur le thaï, sur autre chose, sur l'entrepreneuriat en Asie, etc. Tu vois ? Et il ne faut pas le voir de mauvaise allure, je pense. Ouais. Et c'est ce que je disais dans l'interview que j'ai fait sur ta chaîne, d'ailleurs. Tu voudras aller voir. En gros, il faut choisir ses combats. Quand tu disais tout à l'heure, moi, il y a des gens qui disent qu'il faut rester en France, essayer de changer les choses, c'est tellement gangréné. La vie est courte, en fait. Il faut choisir ce que tu veux faire sa vie. Et moi, personnellement, mon combat, ce n'est pas de changer un pays qui va dans la mauvaise direction. Mon combat, c'est d'essayer de trouver mon bonheur. Alors, c'est certes peut-être égoïste ou hédoniste, on appelle ça comme on veut, mais c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me rend heureux au quotidien. Et donc, c'est ce que je fais. Ça, c'est un point super important que tu veux inciter parce que la vie est courte. Notre passage sur Terre en vrai est assez court. Donc, voilà. Le truc qui revient souvent, c'est lui, tu vas revenir te faire soigner. Je trouve que c'est dégradant de dire ça parce que ça sous-entend qu'ailleurs, on ne peut pas se faire soigner. Que c'est ailleurs. Déjà, ils n'ont pas l'intellect, la technologie nécessaire ou le savoir nécessaire. En Thaïlande, il faut le savoir déjà. Les médecins, en général, ils ont étudié dans des universités aux US, en Allemagne, en Angleterre. Tu vois, en France, pour certains, certains parlent très bien français. En fait, tu as les meilleurs médecins qui sont là. Des experts, des... Le matériel médical est très bon aussi. Je vois, à Panama, il y a des scanners dernière génération, etc. Et puis surtout, tu n'attends pas quatre mois pour avoir ton rendez-vous. C'est ça la différence. Alors là, un scanner, tu l'as le jour même. C'est pas quatre mois. tu peux faire le test. Tu vois, dans l'heure, tu as ton scanner. Le secteur dentaire ici, en fait, beaucoup partent en Turquie. pour, on va dire, les implants, pour la dentition. La Thaïlande aussi, il ne faut pas oublier... Tourisme médical, ouais. Ils font... C'est une destination du tourisme médical avec la Malaisie. La Malaisie aussi, c'est une destination du tourisme médical. Il y a beaucoup d'Iraniens, en fait, en Malaisie, si tu veux. On n'a pas parlé de ça, mais c'était intéressant, je trouve, de parler de la cohabitation. OK ? En Thaïlande, on a des religions qui cohabitent ensemble, il y a la tolérance. Mais en Malaisie, c'est impressionnant. Ah ouais, là, c'est juste impressionnant. Tu as les Malais, les Malayou, tu as les Malais d'origine chinoise et les Malais d'origine indienne, tu vois ? Et ça, je trouve que c'est juste impressionnant. Tu as des temples chinois, des mosquées, des temples hindous aussi, des cathédales. Ouais, des temples hindous aussi, Batu Cave. Batu Cave, exactement. Batu Cave. Et c'est juste impressionnant, tu vois ? La force de ce pays, c'est la cohabitation. Je pense que c'est un exemple à prendre. Réussi. Voilà. Et contrairement en France, où on est toujours là à se montrer, à se pointer. Je ne sais pas si... Je pense que c'est les médias, en fait, tu vois ? Leur but, c'est d'occuper un peu les esprits, de... Voilà, on ne va pas rentrer dans la politique, tout ça. On est sur Osaïe TV, on est là pour parler d'Osaïe. Et surtout qu'on était en train de terminer la vidéo et alors on repart sur un truc. Il y aura une partie 2. Voilà. Partie 2 ? Partie 2. Et on dira tous les dessous de la Thaïlande, tout ce que Sabrita n'a pas voulu dire dans cette interview. Il n'y a pas de dessous. Non, il n'y a pas de dessous en Thaïlande. Il y a tellement de choses. C'est un pays parfait. Abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas parfait, mais c'est un pays, on va dire, il n'y a pas de pays parfait. Non, ça, ça n'existe pas. Il n'y a seulement des pays qui cochent un maximum de cases pour ceux dont on a besoin à un instant T. C'est ça. Un instant T. Un instant T. Ça résume bien la chose. C'est ça. On termine là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On mettra un lien vers ta chaîne en dessous ou je te mettra en arroba sur le titre comme ça. Ils pourront juste cliquer. Et la miniature, tu mets quoi ? Un truc hardcore. C'est vrai. Hardcore. Vas-y, tu n'es pas prêt. Fais une tête de Donjon. On va la faire après. On met ton lien juste en dessous. Ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas les pouces vers le haut, les commentaires. Les commentaires, les pouces et mettez un truc I love OZE TV. C'est ça. À la fin de votre commentaire, mais mettez-nous des commentaires. On essaiera d'y répondre. Et puis voilà, c'est un peu tout. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.